Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Sophie Laribi-Gloden, qui est docteur en histoire antique et qui a soutenu en décembre 2019 une thèse intitulée « Des enfants et des dieux » et évidemment, honte sur moi, je ne me suis pas remis le titre de la thèse sous l'essie « Divinité et rite de l'enfance dans le monde grec de l'époque archaïque à l'époque hellénistique » donc à l'université de Lorraine. Sophie est professeure d'histoire-géographie dans les Vosges à Epinal. Elle poursuit ses recherches en histoire antique et elle a une activité aussi de diffusion et de vulgarisation au sens le plus noble du terme de ses travaux en histoire antique. Elle nous fait aujourd'hui le plaisir de nous présenter une partie de ses recherches sur la toute petite enfance dans les pratiques rituelles du monde grec. Et nous espérons que dans les mois qui viennent ou l'année qui vient, le livre tiré de la thèse pourra voir le jour. C'est vrai que l'épidémie n'a peut-être pas donné toutes les meilleures conditions pour que les choses… Voilà, mais ce sera un vrai bonheur quand on pourra avoir le livre entre les mains. Je te laisse la parole pour… Oui, on n'avait pas redit, mais une heure et quart par là et puis après il y aura la discussion en fonction de ce que tu as prévu. Dans mon chronométrage personnel, ça a tenu à peu près en une heure, mais me connaissant, il se peut que je déborde. Parfait. Tu as la parole. Alors tout d'abord, je voulais remercier la Société d'Histoire de la naissance de m'avoir fait confiance et de m'avoir invité pour vous présenter une partie de mes travaux. Donc moi, je me spécialise sur les questions d'enfance et sur les questions de religion. Et pour aujourd'hui, je voulais parler, puisqu'on est dans la Société d'Histoire de la naissance, je voulais vous parler des petits bébés, des tout-petits dans les pratiques rituelles. Voilà. Alors, la religion apparaît toujours de prime abord comme une affaire d'adulte, éventuellement d'adolescent. Pourtant, dans le monde grec, la religion, c'est avant tout une affaire de fête. Dans le cadre de mes travaux, alors j'avais fait une précédente intervention dans le séminaire « Regards sur la petite enfance » et là, j'avais eu à cœur de vous faire comprendre qu'un de mes objectifs était de faire entendre les petites voix d'enfants qui devaient résonner dans les sanctuaires et de mettre en lumière leur capacité d'agir, ce qu'on appelle leur « aduncy ». Alors, nombre de témoignages épigraphiques, littéraires, iconographiques, archéologiques témoignent de la présence active des enfants et des plus grands enfants dans les sanctuaires. Alors, mon intervention va aujourd'hui s'intéresser aux tout-petits, dont la capacité d'action, dont l'agency est par définition très limitée. Ils ne parlent pas encore, ils ne marchent pas. Pourtant, les bébés sont bien présents. Ils sont bien présents dans la mythologie et, pour qui veut bien y prêter attention, dans les pratiques rituelles du monde grec. Alors, les enfants sont entrés de longue date dans le champ des études classiques, mais les études ne se concentrent finalement que très rarement sur les tout-petits. La catégorie des bébés dans laquelle nous intégrons les nourrissons jusqu'à l'acquisition de la marche et donc d'une certaine autonomie vis-à-vis des adultes. Puisque je vous rappelle que ma catégorie que j'applique pour cette étude de l'enfance, c'est aussi la notion d'agency. Il n'est pas possible, selon moi, pour l'étude de l'enfance dans les sociétés anciennes en particulier, de raisonner en âge. Je ne pouvais pas vous dire, je vais m'intéresser aux enfants de zéro à un an ou de zéro à trois ans. C'est pourquoi il convient de privilégier les catégories fondées sur le développement, qui dépendent de critères certes biologiques, mais également socioculturels. À l'aune des données relatives aux pratiques rituelles, question qu'on va se poser aujourd'hui, quel était le statut des bébés dans les sociétés grecques et comment a-t-il évolué à la fois dans l'espace du monde grec, attique, péloponnèse, idégéenne, pour l'essentiel, ce que moi je vais vous présenter, mais aussi dans le temps, puisque l'on va brasser une large période de l'époque archaïque à l'époque hélémistique. Alors évidemment, je vais tout de suite mettre en garde par rapport à notre documentation. Elle l'exclut par sa nature même des pans entiers de la population du monde grec, par exemple les esclaves. Et cette documentation se concentre en grande partie sur les familles suffisamment aisées pour consacrer des offrandes et des offrandes de prix, qui sont l'essentiel de celles qui nous sont parvenues. Mais vous voyez, ne serait-ce que sur ma diapo d'introduction, une petite figurine qui n'était pas nécessairement offerte par des familles aisées. Sur une petite figurine en terre cuite, je vous la présenterai juste après. Alors pour traiter des bébés et des pratiques rituelles, je vais faire le point dans une première partie sur le motif du sacrifice des bébés, mais aussi un petit peu m'interroger sur le statut de cette prime enfance mythologique, mais toujours autour de ce thème. Souvent quand on parle des bébés en Méditerranée antique, il y a toujours un moment ou un autre la question du sacrifice, ça nous vient de la Bible, tu viens juste après, qui se présente. Dans une seconde partie, je vous propose d'étudier les données archéologiques, mais aussi littéraires, autour de ces questions. Et dans une troisième partie, nous nous intéresserons plus spécifiquement aux bébés dans les sanctuaires, qu'ils accompagnent la famille pendant les festivités ou qu'ils se retrouvent au cœur des pratiques rituelles. Et enfin, je vais conclure cette enquête en vous amenant à réfléchir aussi à la figure du bébé-dieu ou du dieu-bébé, c'est même une piste pour des recherches futures. Alors, je vais commencer donc avec ma première partie sur les sacrifices et les festins d'enfants, en tout cas de bébés, dans la mythologie grecque. Parce que si je vous parlais des sacrifices d'enfants, j'aurais besoin des deux heures juste pour traiter le sujet. Donc là, on va vraiment se concentrer sur les tout-petits. Alors, très rapidement, quand même, une petite définition, cette catégorie du sacrifice, ça vient du latin, sacer facere, rendre sacré, ça peut intégrer une mise à mort, enfin, ça va intégrer, pardon, une mise à mort rituelle qui va distinguer le sacrifice de l'offrande. Alors, ce qui est intéressant dans le sacrifice, dans cette mort rituelle, c'est que cette mort va marquer une transformation de la victime ou un transfert vers l'entité suprahumaine honorer, c'est typiquement ce qui arrive à Iphigénie, qui est changée en biche ou en ours, selon les versions, au dernier moment, et qui, chez Euripide, est transférée même physiquement, géographiquement, puisqu'elle devient prêtresse d'Artemis. Mais Iphigénie, c'est une jeune fille, ce n'est pas un bébé, donc elle ne nous intéresse pas aujourd'hui. Alors, le thème du sacrifice d'enfant a fait l'objet de nombreuses études, souvent au-delà du champ des études classiques, mais aussi dans le champ des études portant sur la Grèce ou sur le monde romain. Alors, la Bible, évidemment, mentionne des sacrifices d'enfants, la Bible hébraïque, et notamment des sacrifices de premier-né, et les auteurs gréco-latins vont reprendre ces traditions, et d'écrire par le menu les prétendus sacrifices de bébés pratiqués chez les Carthaginois. Alors, ces traditions ont alimenté des débats, et je vous en parle parce que vous allez voir un petit peu plus tard dans mon exposé, je vais revenir sur tout cela. Donc, ces traditions ont alimenté des débats qui sont toujours en cours autour des taufettes, qui seraient des nécropoles de bébés, qui sont des nécropoles de bébés dans le monde phénico-punique. On connaît évidemment, à cause de Flaubert et Salambeau, le taufette de Carthage, mais il y en a en fait sur tout le sud du bassin méditerranéen. Alors, ces taufettes sont des sanctuaires, des lieux d'inhumation spécifiques des immatures, qui indiqueraient aussi le statut particulier de ces immatures par rapport aux adultes. Est-ce que ce sont vraiment les témoignages archéologiques des pratiques décrites notamment par Diodore de Sicile ? Le débat reste, et je vous renvoie donc à deux références, une en français et une très récente en italien sur ces questions. Alors, le sacrifice humain et le sacrifice d'enfants en particulier déplaît fortement aux Grecs de l'Antiquité. Les auteurs d'Hérodote à Lucrèce, pour les Romains, en passant par les tragiques attiques, témoignent de l'horreur que ce geste leur inspire, un geste qui est qualifié d'illégitime, qui est qualifié d'impie. Et dans un mouvement en apparence ambiguë, le motif du sacrifice humain devient pourtant central dans la fixation des légendes anciennes, notamment au prisme des tragédies d'Euripide, qui en fait un des motifs de ces pièces. On retrouve dans beaucoup des tragédies d'Euripide cette question du sacrifice. Et évidemment, ce motif culmine avec la figure d'Iphigénie dans Iphigénie Aolis et Iphigénie en théorie. Je vous ai dit qu'elle ne nous intéressait pas, mais je n'ai pas résisté évidemment au plaisir de vous montrer une scène magistrale figurée sur un cratère avolute qui vient d'Italie du Sud et qui est conservé au British Museum. Alors, malgré l'horreur dont les auteurs anciens témoignent face à ce motif, le sacrifice humain en général et le sacrifice d'enfants est au cœur de plusieurs mythes et de plusieurs rites éthiologiques. Mais il s'agit à chaque fois d'une pratique ponctuelle, anormale, qui remonterait à des périodes anciennes et qui est vouée à être supprimée. Alors, dans la plupart des exemples que j'ai pu relever à travers la documentation essentiellement littéraire, les dix sacrifices d'enfants concernent en fait la catégorie des adolescents, alors qui pose problème, puisque c'est une définition moderne, on se demande si on peut utiliser cette catégorie, je vais l'employer pour la commodité de mon exposé. Alors, ce sont des jeunes gens au seuil de l'âge adulte, mais qui ayant atteint la puberté ne sont plus tout à fait des enfants, typiquement yphigénie. Alors, les sacrifices de bébés ne sont pas totalement absents des sources grecques, notamment chez Posanias qui évoque un sacrifice de bébé lors de cérémonie en l'honneur de Zeus Lycaios sur le mont Lycée. Alors là, on est en Arcadie, on est dans le Péloponnèse, et avec Posanias, on est au deuxième siècle de notre ère. Donc un récit tardif et un récit en grande partie éthiologique, donc qui vise à expliquer des rituels, à expliquer des pratiques a posteriori. Alors, ici, donc, c'est Lycaon qui sacrifie un nouveau-né sur l'autel de Zeus Lycaios, et en fait, on voit le caractère anormal de ce sacrifice, le caractère impie, puisque immédiatement ou presque, Lycaon est transformé en loup. Donc, alors, c'est assez intéressant parce que chez certains historiens, on a pu lire que, oui, enfin, ce passage de Posanias, ce n'est pas très grave ce sacrifice parce que ce n'est qu'un bébé. Mais en fait, non. Lycaon, il est changé en loup, donc ce geste lui vaut des représailles. Alors, on a des sources tardives qui mentionnent d'autres sacrifices, enfin, qui mentionneraient, qui mentionnent des sacrifices qui auraient existé autour d'un personnage, d'un dieu qui s'appelle Palémont et qu'on retrouve également sous son nom, entre guillemets, humain, de Mélicerte. Alors, en fait, Mélicerte, dans la mythologie, meurt avec sa mère, Ino, et je vous raconte juste après pourquoi, mais après sa mort, Mélicerte est divinisée, il devient Palémont et sa mère est divinisée sous le nom de Le Côté. Alors, pourquoi est-ce que Ino est tué par ou avec sa mère en mythologie ? On a toujours des versions extrêmement différentes. On n'a pas de canon mythologique autour d'une figure. On a toujours des récits parfois divergents, mais c'est justement ça qui est très intéressant en mythologie. Bref, j'essaie de vous faire un résumé qui prend en compte à peu près toutes les traditions. Donc, pourquoi est-ce que Ino et Mélicerte meurent ? Eh bien, alors, Ino, elle prend en charge, en fait, le petit Dionysos après la mort de Sémélie. Et Hera, pour se venger, va la rendre folle et va alors, selon les versions, la pousser. C'est pour ça que c'est intéressant. Dans une version, elle la pousse, en fait, à faire cuire les enfants du précédent mariage de son mari. Et suite à ce geste, elle finit par se donner la mort en entraînant avec elle son fils Mélicerte. Alors, dans d'autres versions, c'est Ino et son mari qui deviennent fous. Ils deviennent fous, ils tuent leurs enfants, dont Mélicerte. Bref, dans ces récits, on retrouve un motif intéressant qui est celui du bébé dans la marmite. On l'a chez Apollodore, c'est le dernier texte que je vous mets. Après avoir jeté Palémont dans un chaudron mouillant et l'avoir transporté avec le cadavre de l'enfant, donc le chaudron, Ino se précipita dans les profondeurs de la mer. Alors, en effet, Ino et le côté et Palémont sont des divinités marines. Alors, ce motif, il est intéressant, mais peut-être qu'en fait, il ne s'agit pas de tuer le bébé dans le chaudron, mais de le faire revivre, de le ressusciter en le faisant cuire. Vous allez comprendre mon raisonnement avec la suite de mon exposé. Alors, dans cette version, Mélicerte est sauvée par un dauphin. C'est ce que vous trouvez dans une scolie à Pindar. Sisyphe trouva le corps qui avait été amené sur l'isthme par un dauphin. Donc, on a des représentations de Palémont, de Mélicerte Palémont, sur le dos d'un dauphin. Et là où ça devient très intéressant, c'est que dans l'Alexandra de Lycophron, au vers 229, Palémont reçoit un épiclèse, brephoctonos. Je ne l'ai pas traduite volontairement. Parce que ce terme est difficile. Peut-être qu'on peut le traduire par « qui tue les bébés » ou « qui aime le sang des bébés », « qui aime la mort des bébés », etc. Parce que ça irait dans le sens des commentateurs tardifs qui mentionnent des sacrifices d'enfants en l'honneur de Palémont, notamment à Ténédos. J'y reviens juste après. Moi, je suis un petit peu plus sceptique. Bref, on a des textes qui font mention de ces sacrifices. Je ne les ai pas mis ici. Dans une île au large de l'Asie mineure qui s'appelle Ténédos. Mais ici encore, même chez ces commentateurs, on mentionne un sacrifice ancien qui a été voué à disparaître et à être remplacé. On est donc là encore avec ce sacrifice de bébé dans l'Aïtion, dans le récit éthiologique et pas dans l'historicité. On essaye d'expliquer une pratique dont le sens échappe peut-être au contemporain. On essaye de l'expliciter avec un mythe très ancien et on fait mention d'un sacrifice d'enfants parce que c'est particulièrement terrible. Je fais partie en tout cas de ceux qui estiment que brephoctonos, ce n'est pas le tueur de bébés, ce n'est pas le sacrificateur de bébés, mais c'est celui qui est mort alors qu'il était bébé, tout simplement. Donc, il est mort alors qu'il était un brephos, un bébé. Alors, voilà pour mes sacrifices d'enfants. J'espère vous avoir convaincu que si le motif existe, on ne peut que douter de son historicité. Ce sera confirmé dans la partie suivante. En tout cas, j'espère que je vous aurai convaincu avec ma démonstration dans la partie suivante. Alors, dans d'autres récits, l'enfant est dévoré. Alors, vous connaissez Cronos, j'y reviens juste après. Sans doute connaissez-vous aussi le festin de Thieste qui est invité par son frère Atré. C'est l'origine de la malédiction qui pèse sur les Atrides. Et Thieste, en fait, dévore ses fils involontairement, puisque Atré a égorgé ses neveux selon les règles du sacrifice sanglant et les sert à son frère qui découvre après qu'il vient d'eux déguster les chaires de ses propres enfants. Donc, un festin de bébé qui est bien connu, c'est celui de Cronos qui dévore les enfants nouveau-nés que Réa met au monde. Donc, je vous ai pris deux verres de la Théogonidesia. Donc là, on est à l'époque archaïque. Je lis la traduction, mais ses premiers enfants, le grand Cronos, les dévorer dès l'instant où chacun d'entre eux descendait de la matrice sacrée sur les genoux de sa mère. Alors, vous connaissez aussi l'histoire. Réa finit par enfanter en cachette un fils, Zeus, et elle ruse en faisant avaler à Cronos une fière à la plage du bébé. Et là, vous avez une péliquée à figure rouge où vous voyez donc Réa qui... Alors, on devine que c'est un caillou en fait qui est mis dans un lange puisqu'elle pose son pied sur un rocher, j'interprète comme ça. Et donc, elle tend ce bébé à Cronos, ce bébé, ce caillou bébé à Cronos pour qu'il la dévore. Et c'est toute l'histoire de la prise de pouvoir par Zeus qui est racontée dans la Théogonie des Iodes. Donc, je vous y renvoie si cela vous intéresse. Je vous ai présenté les sources essentiellement mythologiques. Maintenant, quid des réalités historiques et archéologiques ? Quelle est la réalité archéologique des sacrifices d'enfants ? Posanias nous raconte pour le Mont-Lycée qu'il y aurait eu au moins un, peut-être plusieurs, sacrifices de bébés. Alors, au Mont-Lycée, des fouilles sont menées depuis à peu près une dizaine d'années, conjointement avec l'Ephorie et puis l'American School of Classical Studies. Et ces fouilles, eh bien, je vais vous présenter. J'ai essayé de localiser, je vous fais voyager à travers le monde grec. Donc, je vous ai mis une capture d'écran de Google Maps pour que vous voyiez où on est dans le Péloponnèse. Et j'ai appris des photographies sur le site des fouilles du Mont-Lycée, le nom d'un des archéologues. Je vous emmène vous voyager, un petit peu au moins visuellement, là. Et alors, peut-être déception ou pas, ou peut-être que vous êtes profondément rassurés. En tout cas, à ce jour, on a mis au jour aucun ossement d'enfant qui corroborerait le passage de Pauzadès. Donc, pour le moment, archéologiquement, ce n'est absolument pas attesté. Alors, on continue de fouiller, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a très peu de chances qu'on trouve des ossements de bébés sacrifiés. Alors, peut-être des inhumations, mais des sacrifices, il y a peu de chance. Alors, je vous ai parlé des taux faites en Méditerranée orientale et des débats et de l'intérêt que les archéologues et les historiens ont eu pour cette question. Alors, je vous emmène enneiger dans une île. Voilà, on voyage. On va à Astipalé. Et à Astipalé, on a mis au jour une nécropole de bébés. Donc, je vous ai mis une photographie. Vous voyez ces amphores. Alors, on parle d'ankytrisme, c'est-à-dire des inhumations de bébés dans des céramiques, généralement, d'usage quotidien. J'y reviens juste après. On a découvert à peu près 3000 individus. Alors, on a des prématurés, on a des mornés, on a des périnataux, essentiellement. Mais le site, donc à peu près 3000 individus, mais ça a sans doute encore augmenté puisque le site n'était que partiellement fouillé. On en découvre à chaque nouvelle mission. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette nécropole a été utilisée de la fin du IXe siècle avant notre ère jusqu'à l'époque romaine. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup d'individus. Et alors, ces enfants sont inhumés dans des céramiques de formes diverses. Il n'y a pas vraiment d'offrandes funéraires. On a quand même retrouvé, alors malgré tout, quelques traces d'offrandes qui auraient été brûlées à côté des inhumations, à côté des tombes. Et ce cimetière, il fascine parce que c'est un cas rare pour le monde grec. On n'en a pas encore retrouvé avec une telle ampleur. On a des cimetières, des inhumations réservées à des immatures, notamment un mécène, mais de cette ampleur qu'on n'avait encore jamais trouvée. Donc, forcément, ça a fasciné et ça a amené les gens à se poser pas mal de questions. Alors, certains ont avancé l'idée d'une consécration de ces petits défunts parce qu'il y a à proximité, en tout cas, alors pas à proximité immédiate, mais à proximité, on a un sanctuaire d'Artémis et un autre sanctuaire d'Ilithi. Artémis, vous la connaissez, c'est la protectrice des femmes et aussi la protectrice des enfants. Et Ilithi, c'est la déesse de la naissance, mais qui protège aussi les bébés et les jeunes enfants. Alors, cette théorie, elle est évidemment inspirée de ce que l'on connaît des tofettes cartaginois, des tofettes puniques. Et cette théorie, elle est un peu problématique parce que ça amelait des gens à se dire non, non, ce ne sont pas une telle concentration, ce ne sont pas des Grecs. Ce sont des étrangers qui sont venus déposer leur bébé, etc. Le nombre d'individus et la durée d'usage de la nécropole laisse penser que ce sont les bébés de l'île qui sont morts prématurément, qui ont été inhumés ici. Et ces bébés ont été en fait inhumés au même endroit parce que, selon ma théorie, pas pour les consacrer à Artemis et Ilithi, des sanctuaires d'Artemis, des sanctuaires d'Ilithi, on en trouve partout et pas nécessairement en lien avec des nécropoles de bébés. Ils ont été inhumés là parce que ce sont des îles matures et parce qu'on va procéder à d'autres rites funéraires justement parce qu'ils ne sont pas totalement intégrés, pas totalement agrégés à la société, à la famille, à la société civique, etc. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un dépotoir de bébés comme parfois on peut penser. Évidemment, il y a des rites très particuliers, il y a une véritable stratégie du deuil derrière ces pratiques. Donc, on ne les met pas de côté pour les marginaliser parce qu'ils n'auraient que peu de valeur, etc. C'est au contraire parce qu'ils ont une valeur intrinsèque à leur fragilité qu'on les inhum ainsi. Et alors, pareil, autre théorie, on s'est dit, oui, en fait, ce sont des enfants, alors on ne les a pas forcément consacrés à une divinité, mais on s'en est débarrassés. Ce sont des enfants exposés, ce sont des enfants qu'on a ou éventuellement qu'on aurait tués parce qu'on voulait s'en débarrasser. Évidemment, c'est parce qu'on en a trouvé beaucoup et on veut expliquer pourquoi on en trouve autre. Là, pareil, les études paléanthropologiques laissent penser qu'ils sont tous morts naturellement et qu'il n'y a aucune mise à mort rituelle. Ils sont tous morts vraiment naturellement. Alors, les études anthropologiques sont quand même encore en cours pour savoir si ce sont des bébés autochtones ou des bébés transportés. Est-ce que ces études aboutiront ? Il faut se tenir au courant des avancées et des futures publications. Mais une fois de plus, le nombre d'individus, pour moi, ça s'explique par la continuité de l'usage de la nécropole de l'époque géométrique jusqu'à l'époque romaine, mais aussi par un fort taux de mortalité infantile couplé à un fort taux de natalité. C'est une situation, en fait, tout simplement caractéristique des sociétés d'ancien régime démographique. Alors, je voulais quand même vous montrer, donc voilà, une des principales chercheurs qui travaillent sur ce sujet, c'est Maria Michalaki-Kolia, qui publie régulièrement les avancées. Si ça vous intéresse, je vous renverrai les références bibliographiques. Alors, voilà, je voulais faire quand même la boucle, boucler la boucle avec Inno Lecôté. Parmi ces contenants à bébés, donc je vous avais dit que c'était des céramiques du quotidien et on trouve notamment des céramiques de cuisson. Et on a donc des bébés dans des marmites, mais pas pour les faire cuire, évidemment, mais pour protéger leur corps au moment où on les met en terre. Là aussi, on est dans la stratégie du deuil. Alors, on a développé plein de théories en disant la céramique de cuisson, ça rappellerait l'utérus. La céramique de cuisson, c'est un usage du quotidien, c'est un usage féminin, c'est pour ça qu'on emploie ces céramiques. Bon, ça reste à l'état de théorie, on n'a pas de texte à ma connaissance qui nous expliquerait pourquoi on pratique ainsi l'enquitrisme dans les sociétés grecques. Mais voilà, je termine sur ce bébé véritablement dans une marmite. Mais évidemment, ça fait écho à ce passage d'Apollo d'Or où il nous décrit Hino qui se déplace avec le chaudron, la marmite dans laquelle il y a son bébé. Voilà, un petit parallèle qu'on peut faire. Évidemment, il faut attendre la suite des publications pour définir exactement les étapes des rites funéraires qui étaient pratiquées à Astipali. Alors, je vais vous emmener dans un autre lieu d'inhumation d'enfant, mais rapidement, très très rapidement, parce que pareil, ça pourrait me prendre une heure. Je voulais vous parler de l'exposition des nouveaux-nés. Alors, cette pratique pourrait-elle être considérée comme une forme de sacrifice ? Non. Non, parce qu'il n'y a pas de transmission ou de consécration de ces bébés. C'est un sujet qui est sans cesse renouvelé, la question de l'exposition des bébés, quels bébés on expose. On a des textes qui en parlent. On peut mener des enquêtes grâce à l'épigraphie, notamment dans les recensements de population. Alors, dans certaines cités, on peut se rendre compte que le ratio homme-femme est en défaveur des femmes. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on aurait exposé prioritairement les enfants de sexe féminin ? Ça reste à l'état d'hypothèse, mais toujours est-il que oui, l'exposition a été pratiquée, mais sans dimension rituelle derrière. On n'est pas dans les passages de la Bible où on sacrifie le nouveau-né. Ça, il faut déconnecter absolument les deux. Alors, pourquoi je vous parle de l'exposition ? Je fais lien avec ce puits, le puits des bébés de l'agora d'Athènes, parce que quand on a trouvé ce puits rempli de petits ossements et de petits ossements humains, on s'est dit, ah ben voilà, quand on exposait les bébés, hop, on les jetait dans le puits. Non, non plus. Donc, on a retrouvé ce puits dans les années 30. On a pensé que c'était là qu'on se débarrassait des bébés qu'on exposait. Et les études paléoanthropologiques menées récemment vont complètement à l'encontre de cette théorie. Je vous en dis quelques mots. Clairement, on a, lorsqu'on étudie ces os et lorsqu'on étudie l'assemblage de ce qu'on a trouvé dans ce puits, on a des traces sinon de rites funéraires, au moins de stratégies de deuil autour de ces nouveaux-nés ou de ces immatures décédés prématurément. Donc, je vous montre juste très rapidement, puisque pareil, ça pourrait faire l'objet d'une présentation de plus d'une heure. Parmi ces ossements, pour vous montrer en fait qu'on se... pour remettre en perspective les idées un peu à l'emporte-pièce qu'on a sur l'exposition. Alors, on nous dit, on expose en priorité les petites filles. Alors, il faudrait que je me replonge encore dans les données paléoanthropologiques. C'est quasiment impossible de distinguer un bébé garçon d'un bébé fille avec les ossements. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il y a plus de garçons, plus de filles là. Une autre idée reçue sur l'exposition, c'est qu'on se débarrasse des bébés handicapés dès leur naissance. Et ce puits et ces ossements qu'on a retrouvés remettent en perspective cette question, puisque parmi les ossements... Alors là, je vous ai montré le crâne d'un bébé qui a à peu près 6 ou 8 mois et qui était atteint d'hydrocéphalie. Ça veut dire que ce bébé, on a su assez vite qu'il était condamné. L'hydrocéphalie, ça a dû être très très difficile pour les parents de voir leur bébé avoir cette maladie qui évolue et qui se développe. Ça devait être très difficile de le nourrir, etc. Mais on en a pris soin. On en a pris soin pendant des semaines et on a essayé de le garder en vie puisqu'il a vécu jusqu'à 6 à 8 mois. Donc ce bébé, malgré cette maladie, on ne s'en est pas débarrassé. On en a pris soin. Et on en a pris soin le plus longtemps possible. Donc vraiment, remettre en perspective des idées parfois un peu arrêtées qu'on peut avoir sur les sociétés anciennes où on se serait débarrassé du bébé handicapé. Évidemment, ça nous vient de ce qu'on nous a raconté sur Sparte. Pareil, ça c'est à mettre, prendre des précautions quand on utilise ça. Alors parmi ces bébés, je ne vous ai pas mis les ossements, mais on en a plusieurs qui souffraient de becs de lièvre. Alors est-ce qu'ils ont été, est-ce qu'ils sont morts tout de suite après la naissance ou est-ce ? On a quand même essayé de les soigner quelques semaines après. A priori, oui, on en a plusieurs qui, malgré ce bec de lièvre, qui nous posaient des gros soucis pour les nourrir. La famille a essayé de les nourrir le plus longtemps possible et ils sont malheureusement décédés. Et je vous parlais de stratégie de deuil. Alors dans ce puits, on a retrouvé, alors sur la partie droite de l'écran, vous voyez des contenants en céramique. On ne sait pas trop comment les interpréter. Alors est-ce que ce serait quelque chose qui aurait été utilisé pour donner le premier bain rituel du bébé ? Est-ce qu'on a transporté le bébé dedans pour ensuite le déposer dans le puits ? Ou est-ce qu'on a aussi mis dans ses contenants les placentas ? Ça, je ne peux pas vous répondre. En revanche, là où c'est très intéressant, c'est que dans ce puits, on a retrouvé une statuette. Et je ne peux pas vous faire la démonstration maintenant, mais croyez-moi, il y a de fortes chances pour que cette statuette représente la déesse de la naissance dont je vous ai parlé un petit peu avant, qui est Illiti. Et on aurait jeté cette statuette dans le puits peut-être pour accompagner et protéger ces bébés. Donc vous voyez se dessiner sinon ces rites funéraires, du moins cette stratégie du deuil pour accompagner ces petits morts immatures dans l'eau. Alors maintenant, je vais vous parler de bébés vivants, ça va être un petit peu plus joyeux. Donc on apporte des soins au bébé dès sa venue, dès lors en tout cas que la famille fait le choix de le garder, puisque je vous ai parlé de l'exposition. Donc on a une série de rites qui visent à intégrer les bébés dans la famille, mais aussi dans la sphère civique. Alors je vais commencer par Athènes, c'est évidemment sur Athènes qu'on a le plus de documentation, on est assez pauvre en documentation littéraire sur les autres cités du monde grec, donc c'est un peu athéno-centré, mais voilà, là je prends les précautions, je vous parle d'Athènes. Donc on pratique les amphidromies, une première étape dans un cycle au cours du quel l'enfant est intégré à la famille, ce qu'on appelle l'œil cos, ensuite à des cercles familiaux un petit peu plus larges jusqu'à être intégrés à la cité. Alors il n'existe que très peu de sources contemporaines, des sources d'époque classique autour de cette pratique, parce que l'essentiel de nos informations, comme ce que je vous montre sur le diaporama, l'essentiel des informations viennent de lexicographes tardifs, fin de l'antiquité, voire époque byzantine. Et nos attestations d'époque classique autour de l'amphidromie, eh bien ce sont quelques mentions évasives chez Aristophane, et puis un passage du thééthète de Platon qui présente, enfin qui fait le parallèle entre l'amphidromie et le principe de la démonstration socratique, autour, vous savez, de la maïotique, on accouche le raisonnement comme on accouche les bébés. Alors, attention, par rapport à Platon notamment, il faut absolument se garder d'une interprétation trop littérale de ce passage, puisque Platon ne parle pas des bébés, ça ne l'intéresse pas en lui, ce qui l'intéresse, c'est de nous parler de la démonstration. Donc attention à ne pas vouloir reprendre ce schéma pour dire, ah ben voilà, c'est comme ça qu'on pratiquait les rites autour des bébés. Mais voilà, bien toujours remettre aussi dans leur contexte les textes anciens pour ne pas commettre de surinterprétation. Alors, je vous ai parlé de sources d'époque classique, mais chez Hésiode, donc je reviens à l'époque archaïque et je quitte Athènes, chez Hésiode, dans Les Travaux et les Jours, il est question d'un cercle formé par les Érinis autour d'Orkos au moment de sa naissance. Et cette disposition pourrait rappeler l'étymologie du terme amphidromie, se mettre autour pour y retour, mais attention, Hésiode ne parle à aucun moment d'amphidromie, donc prudence toujours. Mais vous voyez, on en est souvent en histoire ancienne à chercher des traces un petit peu partout, des attestations un petit peu partout, et bon, il faut être très très prudent par rapport à ces assemblages. Alors, les amphidromies sont une cérémonie familiale privée par excellence. Les amphidromies se déroulent au sein de l'Oikos et font intervenir uniquement les membres de la Maisonie. Et c'est peut-être ça qui explique la rareté des mentions dans nos sources, parce que c'est une affaire privée. Et puis, c'est privé, et peut-être que chaque famille a ses propres pratiques. Ce qui expliquerait aussi qu'on est plein de versions différentes autour de ces rites, dans les mentions notamment tardives des lexicocrats. J'y reviens. Alors, pareil, certains historiens nous expliquent que ça n'intéresse pas les auteurs parce que ça intéresse la famille, et que la naissance d'un bébé, quand il vient au monde, c'est juste une affaire familiale, les autres s'en désintéressent parce qu'il n'est pas intéressant et il est trop petit. Alors, c'est toujours chez un lexicographe tardif, mais on a quand même un témoignage où on nous dit que la naissance d'un enfant est annoncée. Et à ce moment-là, on a une répartition genrée des bébés, puisqu'on accrocherait une couronne d'olivier pour la naissance d'un garçon et de la laine sur la porte de la maison pour la naissance d'une fille. Donc, toujours à prendre avec beaucoup de précaution, puisque c'est un témoignage tardif, mais qui est intéressant, parce que ça veut dire qu'on manifesterait quand même l'arrivée d'un bébé dans la maison. Et à mon avis, pas uniquement pour dire attention, un bébé est né, la maison est impur, ne nous approchez pas. Parce que c'est une autre interprétation. Je ne pense pas. Je pense que dès lors que le bébé était voué à être intégré à la famille, les gens étaient tout simplement contents qu'un bébé soit né. Alors, comme je vous l'ai dit, les sources sont peu claires, elles sont contradictoires, et ça s'explique peut-être, je l'ai un petit peu évoqué avant, tout simplement au fait que ces amphidromies correspondaient à des traditions propres à chaque famille, plus ou moins étendues, à chaque tribu, à chaque clan, enfin, bon, ça reste à l'état d'hypothèse. Alors, d'après l'étymologicum magnum, donc je vous ai mis un extrait ici, il aurait existé une cérémonie civique, qui se serait aussi appelée les amphidromies. Alors, on n'a aucune attestation épigraphique de cette cérémonie civique, il appelle ça une fête civique, bon, moi je ne suis pas convaincue, je pense qu'il y a un mélange par le rédacteur de l'étymologicum magnum entre des pratiques liées à l'amphidromie familiale et d'autres pratiques sur lesquelles je reviens juste après, qu'on appelle les apathomies. Alors, outre les amphidromies, on a un autre, je ne l'ai pas mis dans le diapositive, dans la diapo, mais je reviens, on a d'autres étapes après la naissance du bébé et a priori 7 jours ou 10 jours après sa naissance. Donc, les amphidromies ont lieu quasiment immédiatement et ce qu'on appelle la décathée aurait lieu plus tard. Et pour la décathée, eh bien, on célébrerait une fête nocturne et on invite un cercle plus élargi de familles qui viendraient notamment offrir des cadeaux aux parents et aux bébés. Donc, on a quelques traces de cela, notamment un fragment de Calimac qui aurait composé un texte poétique pour la naissance de la fille d'un de ses amis et on a d'autres mentions où il est fait question des cadeaux faits à l'occasion de ses naissances. Je passe un peu rapidement, mais on a quand même quelques traces dans les textes, notamment dans les textes d'époque classique qui nous permettent de reconstituer autant que faire se peut cette deuxième célébration qui marque après l'entrée dans le cercle restreint de la famille du bébé que sont les amphidromies, qui marque son entrée dans un cercle un peu plus large. Alors, pourquoi cette deuxième entrée du bébé dans le cercle plus large quelques jours plus tard ? Ça s'explique par la mortalité infantile et la mortalité immédiate des bébés qui nous est bien rappelée par Aristote, qui nous dit que la période la plus risquée ce sont les sept premiers jours de la vie de l'enfant. Donc, on peut faire le parallèle entre ce délai et puis les affirmations d'Aristote. Je vous parle juste après des apatouris, mais je vais quand même revenir sur ces rites qui visent évidemment à protéger le bébé, à l'intégrer à la famille, mais aussi à le protéger. À le protéger justement parce que cette période est l'une des plus périlleuses de la vie humaine. J'avance un peu. Je vous expliquais que les amphidromies étaient une fête domestique, mais la naissance du bébé est célébrée dans des cercles plus larges, donc on l'a vu avec les décathés, et maintenant avec les apatouria ou les apatouris. Les apatouria sont une fête annuelle au sein de la fratrie à Athènes, donc un groupement plus large de familles. Et à cette occasion, à l'occasion des apatouria, les jeunes gens sont, les jeunes garçons en fait, sont intégrés, c'est une étape d'intégration des jeunes garçons à la communauté civique, donc évidemment des fils de citoyens. Mais dans certaines sources, on fait référence à un sacrifice que les pères auraient accompli, donc on appelle ça le méionne, pour marquer la naissance d'un de leurs enfants dans l'année qui précède. Alors, ce méionne, c'est un plus petit sacrifice, c'est pour ça qu'on pense que c'est pour les bébés, mais ça marque en fait une reconnaissance au moins civique, si je puis dire, du bébé âgé de moins d'un an, par définition, puisque chaque année, un des pères auraient signalé par ce sacrifice la naissance d'un enfant. Vous voyez bien que, c'est en fait la démonstration qu'on ne se désintéresse pas des bébés, surtout parce que, entre autres choses, on les considère comme des membres de l'oïcosse qui vont contribuer à sa pérennité. Alors, je vais quitter Athènes pour aller à Sparte maintenant, avec les titénidies. Alors, étymologiquement, les titénidies, ça fait référence à la nourrice, et c'est Athénée qui nous rapporte les propos d'un historien, Polémondilion, et Polémondilion, donc d'après Athénée, raconte donc quoi consistait ces cérémonies, ces titénidies, et ces titénidies consistaient à amener dans le sanctuaire d'Artemis Coritalia des petits garçons, qui étaient amenés là, donc par leurs nourrices, et les nourrices qui auraient donc sacrifié pour la protection du bébé, pour placer le bébé sur la protection d'Artemis Coritalia, elles auraient sacrifié un porcelet non sevré, alors évidemment, le porcelet non sevré, enfin, référence à ce petit garçon qui, lui, est un petit humain non sevré, puisque je pense que c'est dans le sens de nourrice, c'est-à-dire qui nourrissent les bébés par définition, qu'il faudrait interpréter ce passage. Alors, juste un petit parenthèse, la question de l'allaitement, la question des nourrices dans le monde ancien, ça reste assez compliqué, est-ce qu'à Sparte, les mères allaitaient systématiquement leurs enfants, ou est-ce qu'elles avaient systématiquement recours à des nourrices, ça je ne peux pas vous l'affirmer, ce que l'on sait, c'est que dans la plupart des cités grecques, a priori, les mères allaitaient elles-mêmes leurs enfants, et que la nourrice avait un autre statut, mais ça, je referme la parenthèse, parce que ce serait encore une autre enquête à mener. Donc là, on voit un rituel pour des bébés dans le sanctuaire d'une divinité protectrice de l'enfant, qui protégeait a priori autant les bébés que leurs nourrices, évidemment. Alors, vous voyez poindre aussi derrière cette idée des rites qui accompagnent les bébés l'adoption de soins, puisqu'il est complètement faux et même problématique de vouloir à tout prix distinguer le soin et les rites. Évidemment que les deux s'enchevêtrent, les deux s'entrecroisent, particulièrement dans les sociétés antiques. Quand on soigne les bébés, quand on leur donne leur premier bain après la naissance, certes, on les débarrasse de ce qui reste de l'accouchement, mais c'est un geste aussi rituel d'intégration du bébé dans la sphère familiale, évidemment. Donc attention à ne surtout pas vouloir distinguer le rite et le soin, c'est problématique. Alors, cette notion de soin, le soin est assuré par les humains, mais il est aussi assuré par les deux. Je vous ai présenté très rapidement, Edithi, et réfléchir ainsi nous amène aussi à envisager l'usage d'un concept qui est pour moi tout à fait opératoire, qui est celui de la courotrophie. Mais concept qui est problématique, j'y reviens un petit peu plus tard. En fait, problématique, pourquoi ? Parce qu'il faut absolument qu'on se mette d'accord et qu'on le définisse entre historiens pour vraiment le rendre opératoire, mais ça, ce sera aussi l'objet d'un autre projet. Voilà, je vous ai parlé de Sparte, je voulais quand même vous montrer un petit peu ce paysage. Alors, les Titénidies, elles ont lieu dans un sanctuaire d'Artemis qui se trouve, je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Voilà, c'est un sanctuaire qui se trouve entre Sparte et Amiclé. On est donc dans cette zone, il y a plusieurs sanctuaires d'Artemis. Ici, on vous a signalé celui d'Artemis Limnatis, mais celui d'Artemis Coritalia se trouve entre Sparte et le village d'Amiclé. Donc voilà, Sparte, on est dans le sud du Péloponnèse. Alors, du soin au rite, je voulais aussi vous parler des amulettes pour protéger les bébés, puisqu'on en trouve beaucoup de représentations iconographiques et qu'on en a des traces littéraires dans Lyon de Rupide. Donc Lyon, c'est le fils que Créus a avec Apollon. Apollon et Créus, forcément, qui est une jeune fille qui n'est pas mariée, va être obligée d'exposer le bébé. Et Lyon va être recueilli et amené, en fait, dans le sanctuaire d'Apollon à Delphes. Bref. Et dans Lyon de Rupide, il est fait mention des amulettes que les enfants à Athènes portent. Donc, de là vient la coutume au peuple d'Érectée, donc le peuple athénien, de faire à ses enfants porter des serpens d'or. Bref, Créus attacha ses parures de vierge à l'enfant que la mort allait prendre et s'enfuir. Mais la mort ne le prend pas, sinon, à la suite de la pièce, je vous rassure tout de suite, Lyon est épargné. Alors, ces parures dont Rupide fait mention, on les voit sur des représentations d'enfants. Ici, un détail d'un couste conservé au musée de Broronne. Broronne, c'est ce qui est derrière moi, un sanctuaire d'Artemis où étaient pratiqués des rites liés à l'enfance. Et sur ce couste, vous voyez a priori un petit garçon assis, un bébé, et vous le voyez avec ses amulettes portées en travers du torse. On en a d'autres représentations ici sur cette très jolie scène d'allaitement qui permet aussi de mettre en perspective la notion des nourrices, la question des nourrices et l'allaitement maternel. Alors là, c'est la mère qui allaite son grand bébé. Et là, vous le voyez assis sur ses genoux avec toujours en travers du torse. Ce collier d'amulettes. Alors, on s'est intéressé au rite, notamment dans le cadre domestique. Maintenant, on va sortir de la maison, on va sortir bébé, on va aller se promener au sanctuaire. Alors, j'y reviens juste avant sur le problème des cours au trophée, mais très rapidement, je me suis beaucoup intéressée au corpus épigraphique, donc à ces inscriptions qu'on a retrouvées dans le contexte des sanctuaires notamment, et qui font mention d'offrandes, de consécrations, de statuts ou autres aux divinités. Et on a donc tout un corpus d'offrandes faites par les parents pour leurs enfants. Mais parmi ces offrandes, est-ce que l'on peut distinguer les offrandes faites pour les bébés ? Dans l'état actuel de mon enquête, non. On n'a pas de formulaire type pour les bébés. Les parents protègent leurs enfants, a priori, quel que soit leur âge. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas d'offrandes pour les tout-petits, pour les bébés, mais que dans ce contexte, on avait la catégorie des enfants indépendamment de leur âge. Alors, évidemment, on va avoir recours aux divinités pour protéger l'enfance, et pour protéger en particulier la prime enfance, puisque c'est l'âge de tous les dangers, avec des étapes qui semblaient particulièrement périlleuses pour les anciens, notamment la pousse des dents. On s'inquiétait beaucoup d'un lien entre pousse des premières dents et mortalité. Et puis, l'acquisition de la marche semblait aussi être une période potentiellement périlleuse pour ces enfants. Donc, on a des rituels, je vais vous les présenter après, qui visent à prévenir ces dangers, et peut-être aussi des rituels qui visent à marquer des étapes du développement de l'enfant. Bon. Alors, parmi les objets qu'on trouve dans les sanctuaires et qu'on a associés aux rites liés à l'enfance, et particulièrement à la prime enfance, il y a ces fameuses figurines courotrophes ou courotrophiques qui, moi, me posent problème. Pour plein de raisons, je vous présente très, très rapidement. Déjà, on les trouve dans beaucoup de contextes. On ne les trouve pas qu'au sanctuaire. On en trouve dans les sanctuaires du monde grec, on en trouve aussi en contexte funéraire. Alors, évidemment, il y a une dimension rituelle, mais l'objet n'a pas le même sens selon qu'on le trouve dans un sanctuaire ou selon qu'on le trouve dans une tombe ou selon qu'on le trouve en contexte domestique, parce qu'on en trouve aussi dans des quartiers d'habitation. Bref. Sur cette figurine, la figure féminine, est-ce une mortelle ou une déesse ? Premier problème. Donc là, c'est une figurine qui date du IVe siècle, qu'on a retrouvée au nord de la Grèce. Je vous ai mis une carte en calcidique, dans une tombe d'enfant. Évidemment, on a un lien évident avec l'enfant, c'est la tombe d'un enfant, et une figurine qui représente un personnage féminin qui alète. Là, on voit bien que c'est un bébé, c'est évident. Alors, ce qui aurait été intéressant, et qui n'est pas trouvé dans le catalogue qui présentait cet objet, ça aurait été de savoir si on a pu déterminer s'il s'agissait d'un tout petit enfant, donc d'un bébé, ou d'un enfant plus grand. Là aussi, on a juste, dans les fouilles, parfois dans les rapports, on a juste tombe d'enfant. Oui, mais moi, j'ai envie de savoir si c'est un bébé ou si c'est un grand enfant, et ce n'est pas toujours précisé. Une figurine courotre, toujours, donc on va faire entrer dans la même catégorie, vous allez comprendre, je ne pense pas pourquoi elle est très problématique, qui cette fois-ci provient d'un sanctuaire, qui provient de Broran, derrière moi. A priori, c'est Artemis, qui tient un enfant, donc on la mettrait dans la même catégorie que la précédente, sauf que c'est un enfant, ce n'est pas un bébé qu'elle tient dans ses bras. Elle n'est pas en train de l'allaiter non plus. Donc vous voyez qu'on a eu tendance à mettre un petit peu dans la même catégorie plein de figurines différentes, en disant, oui, c'est une femme avec un enfant. Oui, mais non, en fait, je pense que ce sont des figurines extrêmement différentes et qu'il faut à tout prix distinguer. Voilà, c'était ma petite, mon passage sur la question de ces figurines courotre, c'est pour ça que j'ai quasiment, je ne vais pas les intégrer à mon corpus aujourd'hui parce qu'elles sont éminemment problématiques. En revanche, des figurines de bébés ou de grands bébés, de gros bébés, je les appelle affectueusement comme ça, on en trouve dans les sanctuaires ou alors malheureusement parfois hors contexte parce qu'elles auraient circulé sur le marché de l'art. On peut imaginer qu'elles ont été pillées, j'espère, à des périodes anciennes, mais bon, parfois ça continue. Ici, vous avez une figurine en terre cuite d'une fillette. Alors, à priori, un bébé, on voit, elle a un petit bidon, elle a des jambes très, très potelées puis elle a une position, à priori, de bébé qui n'a pas encore à qui la marche. Donc, c'est une figurine qui provient d'Athique, qui date de la fin du 4e siècle et qui est actuellement conservée au musée de Boston, aux Etats-Unis et vous allez comprendre juste après pourquoi je vous l'ai présentée. Alors là, vous allez me dire, mais c'est un grand bébé, c'est presque une fillette. Mais on a aussi des petits bébés. Alors, à ma connaissance, là aussi, ce serait une deuxième enquête à mener après les figurines pour autrophique, les figurines de bébé. Est-ce qu'on en a d'autres ? Celle-ci, elle provient du sanctuaire d'Artemis Monicia, qui est aussi, en Attique, une protectrice de l'enfance. Donc là, on est dans le Pyrée, le port d'Athènes, et dans son sanctuaire, on a retrouvé cette figurine absolument adorable de bébé, qui est un tout petit bébé. Il est dans ses langes, ce qu'on appelle en grec les Spargana, et il porte ce petit chapeau pointu caractéristique des bébés. Et alors là où cette figurine est absolument délicieuse, on a un détail du quotidien de ce petit bébé, puisque vous voyez comment il est langé. Et il est certes langé, mais pour la pratique au quotidien, pour les personnes qui s'occupent de ce bébé, vous voyez qu'il a l'arrière-train à l'air, ce qui permet de le changer, de le laver facilement tant qu'il n'a pas acquis la propreté. Et puis évidemment, un petit bébé, alors je vous en présenterai un autre qui sort de ses langes, mais un petit bébé langé comme ça, il est évident qu'il n'est pas encore continent. Donc c'est vraiment là, on a un petit nourrisson. Je voulais vous le présenter parce qu'il est vraiment trop adorable. Alors outre les figurines, on a aussi des statues. Donc ce que je vous ai présenté avant, ces figurines, ce sont des offrandes très communes. Maintenant, je vous présente des statues qui sont des offrandes de prix. Là, vous avez un bébé qu'on a retrouvé dans la Sclépigéion de l'Acropole d'Athènes, qui date de la fin du IVe siècle de notre ère. C'est un petit garçon, il est représenté nu et dans cette position caractéristique du grand bébé qui n'a pas encore tout à fait acquis la marche. Donc on est toujours dans ma catégorie du bébé. Et s'il s'agit bien d'une consécration, d'une statue d'un enfant par des parents, on voit la trace de la préoccupation des parents de placer leur bébé petit sous la protection d'Asclépios qui est un des dieux protecteurs de la santé des adultes, mais aussi des enfants. Un autre bébé d'un Asclepion, cette fois-ci, on quitte Athènes pour aller à Épidor. Voilà ce bon gros bébé de l'Asclépion d'Épidor qui est à peu près contemporain de son camarade athénien qui ici tient un petit chien dans les bras, alors attribue de l'enfance ou petit chien qu'on s'apprête à sacrifier. Bon. Donc vous voyez encore ici un bébé qui est représenté. Alors le débat, certains disent, oui mais non, c'est pas un bébé humain, c'est Asclepios. Je pense que c'est la statue d'un bébé humain dont les parents ont voulu offrir la statue au dieu pour peut-être célébrer une guérison ou tout simplement pour le protéger des périls de l'enfance. Alors des petits garçons, quelques petites filles et là vous vous rappelez de la figurine que je vous ai montrée juste avant. Voilà une statue de fillette qui provient a priori du sanctuaire d'Ility à Agraille. On est au sud-est d'Athènes et là vous avez dans cette même position assez caractéristique du grand bébé qui n'a pas un corps ou qui est en cours d'acquisition de la marche. Donc une petite fille placée sous la protection de la déesse, un grand bébé. Alors là elle est habillée parce que traditionnellement on habille les petites filles et on laisse les garçons nus dans la statuaire grecque. Je vous ramène dans le Péloponnèse. Alors là malheureusement il est fragmentaire mais on le voit bien à la jonction de la main et du bras qu'on est encore face à un bébé, alors pas le petit nourrisson du piret, mais un grand bébé dont on a consacré la statue à Stenphal en Arcadie a priori dans ce qui semble être d'après les conclusions des fouilleurs ce qui semble être un sanctuaire d'Ility donc comme à Agra il y a une protectrice de l'enfance dont le culte vous vous en rendez compte est largement diffusé à travers le monde grec. Alors là ce sont des bébés tout seuls mais maintenant je voudrais vous présenter des bébés en famille. Alors très rapidement pour bien montrer que c'est quand même assez problématique en tout cas qu'il faut être conscient des problèmes spécifiques aux sources iconographiques là on a une présentation d'un enfant je dirais c'est très neutre pour le moment à Artemis c'est un relief qui provient de Thessalie alors il est précieux puisqu'on a donc une scène avec une procession féminine de femme une servante qui tient un plat avec des offrandes sur sa tête et devant un petit esclave alors il est représenté que sous les traits d'un enfant mais c'est pour dire que c'est un esclave qui amène une bête au sacrifice devant l'autel d'une divinité qui est sans aucun doute Artemis ce qui est très intéressant aussi c'est qu'on voit que la scène se passe dans le sanctuaire puisque l'artiste a représenté des offrandes textiles ces offrandes textiles évidemment on ne les a pas conservées dans le temps mais on en a la trace grâce à ce type de représentation mais aussi grâce aux inventaires des sanctuaires donc grâce à l'épigraphie alors quand on a trouvé ce relief on s'est dit ah bah c'est l'apprentation d'un tout petit bébé d'autres historiens se sont penchés sur ce relief et ont déterminé qu'un petit peu comme pour la figurine courotrophe dite courotrophe d'Artemis à Boron c'est pas un bébé ce serait plutôt un enfant parce que la position des bras de l'enfant laisserait penser qu'il serait plus âgé et qu'il s'agirait donc pas d'un nourrisson alors le problème de l'iconographie et de ses représentations anciennes c'est que ce ne sont pas des photographies l'artiste n'a pas représenté l'instant T de cette procession familiale évidemment on a plein de niveaux de lecture en fait on a des étapes différentes du rituel qui sont représentées sur ce relief alors est-ce qu'on représente un bébé est-ce que c'est en fait une fillette un peu plus âgée là malheureusement on n'a pas le temps et de tout d'ailleurs on n'a pas les éléments je pense pour vraiment trancher le débat en revanche on a des bébés au sanctuaire et là on est assuré qu'il s'agit de bébés alors on retourne à Athènes on retourne dans l'Asclepiaïonne avec ce magnifique relief votif où vous avez Asclepios avec sa fille Igi qui reçoivent donc en famille une famille de mortels avec plusieurs enfants et parmi ces enfants j'ai fait un zoom un petit bébé qui est dans les bras d'une femme qui semble être une servante pourrait désigner sous l'appellation de nourrice donc le bébé certes est représenté en marge à la fin de la procession mais il est présent avec ses parents et ses parents qui ont commandé le relief votif ils l'ont fait représenter preuve que les bébés même tout petits comptent et preuve qu'ils ont une existence rituelle puisqu'on les figure sur un relief votif alors évidemment pour la famille c'est aussi un moyen de se mettre en scène de montrer qu'elle a beaucoup d'enfants et que c'est une famille prospère à tous les niveaux mais c'est quand même important je pense de noter que le bébé est présent et le bébé tout petit soit-il est représenté et donc en plus placé sous la protection d'Asclepios donc Broron qui est derrière moi je vous y amène à nouveau avec une autre procession familiale alors ce relief votif sauf erreur il provient de cette stoa que vous distinguez ici c'est une photo que j'ai prise à l'automne en 2017 j'espère pouvoir y retourner bientôt et vous avez donc la localisation de Broron et je vous ai même localisé alors le musée archéologique qui est juste à côté du site du sanctuaire donc on est vraiment sur la côte orientale de l'Athique et parmi une quantité époustouflante d'autres objets on a ce relief votif donc qui aurait été commandé par une femme qui s'appelle Aristoniquet et Aristoniquet donc fait donc représenter toute la maisonnée toute sa famille avec même peut-être des vous pouvez imaginer qu'Aristoniquet ce serait la grand-mère qui fait représenter en plus les couples formés par ses enfants et qui ferait représenter ses petits-enfants bon c'est une hypothèse que je lance comme ça et parmi cette grande famille vous voyez un petit un grand bébé on va dire mais qui n'a pas à qui la marche puisqu'il est toujours porté par une figure qui semble être peut-être sa mère mais plus vraisemblablement une nourrice et là encore il est représenté en queue de cortège si je puis dire mais il est représenté et on voit même que l'artiste on lui a demandé je pense dans la mesure du possible de personnaliser ses traits alors d'autres d'autres bébés là je vous ramène dans le centre d'Athènes sur l'acropole on a retrouvé ce fragment de relief motif où vous voyez deux figures féminines et un bébé alors qui est un petit peu plus âgé que ses collègues de l'Asclepion et en tout cas qui est plus âgé que son collègue de l'Asclepion mais qui a peut-être le même âge que celui de Broron puisque là il n'est plus dans ses langes mais on voit qu'il est au bras d'une figure féminine sa mère ou peut-être sa nourrice alors ce relief est fragmentaire on ne sait pas vraiment à quel sanctuaire il était lié j'aurais envie de dire qu'il vient de Broronion on a en fait sur l'acropole un pendant urbain du sanctuaire si je puis dire rural d'Artemis à Broron on a le Broronion sur l'acropole d'Athènes dans le centre urbain de la ville mais on n'en est vraiment pas assuré et c'est une hypothèse qui me semble très très fragile mais j'aimerais bien que ça vienne du Broronion mais ce n'est pas assuré donc vous voyez qu'on a des bébés représentés sur ces reliefs votifs et qu'on en a plusieurs alors une autre provenance possible de ce relief je vous ai parlé du Broronion de l'acropole il situe ici là vous avez le Parthéon peut-être aussi sur une des pentes de l'acropole on a un sanctuaire d'Aphrodite et d'Eros où on a retrouvé un bon nombre d'objets en lien avec l'enfance et donc il est fort probable que ce sanctuaire abritait des rites en lien avec l'enfance et je vais terminer ma présentation des reliefs sur cet autre grand bébé porté cette fois-ci non pas par une femme mais porté par son papa et là il n'est pas du tout en queue de cortège puisque vous voyez qu'on a un animal amené conduit au sacrifice l'autel du dieu Asclepios puisque ça a été trouvé dans l'Ascrépione et on a un papa qui amène son bébé pour sacrifier très vraisemblablement pour le bébé peut-être pour sa guérison pour célébrer sa guérison pour demander une guérison ou tout simplement pour le placer sous la protection du Dieu donc des bébés dans les sanctuaires avec leur famille membres à part entière de la famille et des bébés qui sont au coeur des rituels et des papas qui s'occupent aussi rituellement si je puis dire de leur bébé alors je vous ai présenté des bébés humains et j'aimerais bien conclure sur mes dieux bébés ou mes bébés dieux alors je vous avais parlé dans la première partie de Mélicerte Palémon qui est un de ces bébés dieux ou de ces dieux bébés je voudrais vous parler très rapidement de Sosipolis alors il n'est pas chez Posanias il n'est pas désigné comme un dieu mais comme un daimon alors la notion de daimon ne surtout pas traduire daimon par démon c'est beaucoup plus subtil que cela en plus le mot démon a évidemment une connotation très très négative dans notre vocabulaire donc on va dire on peut dire un héros ou une entité supra-humaine tout simplement pour rester neutre et Sosipolis alors c'est Posanias une fois plus au deuxième siècle de notre ère donc à une époque assez tardive mais ça reste précieux qui nous en parle et Sosipolis donc pendant une guerre est amené par une femme qui porte un nourrisson sur son sein et donc elle explique qu'elle a eu un rêve et que le bébé devait combattre aux côtés des Héléens contre les Arcadiens alors il pose le bébé au sol au moment où les Arcadiens attaquent et là le bébé se transforme en serpent les Arcadiens ont très peur s'enfuient et les Héléens sont les grands vainqueurs et il décide donc de le baptiser alors je vous dis par le Daimon on parle aussi de Théos il décide donc de le baptiser de baptiser ce bébé Sosipolis le sauveur de la cité donc un bébé qui est honoré et on lui consacre un sanctuaire que Posanias a vu il le décrit juste avant juste après et dans ce sanctuaire on vénère ce dieu bébé conjointement avec je vous l'avais déjà présenté Illithi Illithi qui est à la fois protectrice de l'enfance mais vous voyez qu'elle a aussi un lien avec la protection de la cité alors un autre là vous voyez un bébé exceptionnel qui est le sauveur de la cité donc le bébé n'est pas un individu marginal dont on ne se préoccupe pas il peut se voir prêter des forces particulières et je voulais finir avec un dernier bébé et cette fois-ci vous emmenez à l'époque archaïque puisque je vous ai fait voyager à travers la Grèce et j'ai aussi essayé de vous faire voyager à travers le temps évidemment il y a des évolutions tout au long de cette période on voit un intérêt plus marqué pour les représentations d'enfants à partir de la fin de l'époque classique à l'époque hélénistique ça c'est évident même si on a des représentations d'enfants à l'époque archaïque on n'a pas de bébé pour l'époque archaïque en tout cas dans l'état actuel de mes enquêtes même si on a en revanche des bébés sur la céramique dans des scènes mythologiques on n'en a pas nécessairement sur des reliefs motifs en revanche on nous parle de bébé dans des textes d'époque archaïque donc on s'intéresse aux bébés même aux époques les plus anciennes alors évidemment à chaque fois ce sont des bébés d'exceptions si je puis dire mais on peut voir apparaître en filigrane un intérêt plus général pour ces tout petits alors dans l'hymne homérique à Hermès qui évidemment n'a pas été écrit par Homère mais que la tradition dès l'antiquité attribue à Homère en fait on sait que ce sont des auteurs plus tardifs alors il aurait été composé au 6ème siècle fin du 6ème siècle donc on a la fin l'époque archaïque mais quand même et donc dans cette hymne on a la célébration de la ruse d'Hermès et Hermès est rusé dès sa toute petite enfance puisque à peine né il ne reste pas longtemps dans son berceau sacré et peut-être que vous connaissez l'histoire Dieu entre guillemets alors on dit farceur rusé tout petit bébé il va aller voler le troupeau de bœuf de vache et de taureau de son frère Apollon de son demi-frère Apollon alors donc il va voler les les bêtes sacrées d'Apollon et il se dépêche de revenir de réintégrer son berceau il remonte son ange Sparganon vous avez le terme que j'ai mis en gras jusqu'aux épaules et le texte nous décrit vraiment une scène très vivante d'un bébé parce que l'auteur nous explique qu'il se recroqueville sur lui-même et effectivement les tout petits bébés ont cette tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes et là c'est vraiment très très bien très très bien décrit et alors entre temps Hermès sur le chemin a trouvé une tortue et la transformée en lyre et en fait donc là on nous dit et de sa main gauche il tenait sa tortue chérie alors cette scène elle est représentée sur un kilix à figure rouge et alors vous voyez parce qu'il retourne dans son berceau on peut l'imaginer qu'il remonte sa couverture sur lui puis qu'il se recroqueville sur lui-même donc vous le reconnaissez à son pétase ici Hermès dans son on peut imaginer que c'est un panier en osier et sa maman s'est bien rendue compte qu'il venait de faire une bêtise et vous avez Maya qui lui lève les bras en signe de désapprobation qui le gronde pour s'être enfui avoir fait une farce si je puis dire à son frère Apollon enfin une farce assez grave alors Apollon se rend compte qu'on lui a volé ses animaux et il le trouve vite coupable et donc il débarque chez Maya et Hermès Apollon il est furieux à cause de ses bêtes je vous ai mis le texte en grec et la traduction et là encore Hermès s'enfonce dans ses langes odorants alors j'ai repris la traduction de Imbert et comme une cendre épaisse couvre de char pas de chardon c'est de charbon ardent de chêne vert Hermès ainsi se cacha en voyant le dieu arché donc on l'imagine qu'il se recroqueville dans son berceau et à l'instant il rentre à tête bras et jambes comme l'enfant qui vient de nerf donc là encore on l'a juste avant qui se remet dans ses langes et qui frotte son tissu et là vous l'avez qui reprend cette position un petit peu propre au tout petit bébé mais alors évidemment il fait semblant de dormir parce que c'est Hermès c'est pas n'importe quel bébé il fait semblant il fait semblant de dormir et il a toujours sa tortue sous son bras Apollon évidemment invective son demi petit frère et Hermès qui est un bébé extraordinaire évidemment on a en filigrane on peut retrouver des éléments du quotidien des bébés de la fin de l'époque archaïque mais Hermès c'est pas n'importe quel bébé et Hermès répond à son frère voler des choses mais c'est pas à ce point tout ce qui m'intéresse c'est le sommeil le lait qui sort de la poitrine de ma mère avoir des langes autour de moi et des bains choux et donc vous voyez bien qu'il y a quand même un intérêt pour ce quotidien des bébés y compris chez un auteur qui va écrire un hymne dédié à un dieu et dédié au dieu Hermès alors évidemment Hermès a une relation très particulière avec les enfants un petit peu comme Ascrépios mais il me semblait quand même important de montrer qu'on n'a pas un désintérêt des auteurs pour les bébés jusqu'à l'époque hellénistique où on commence un petit peu plus à s'y intéresser notamment avec Calimac non c'est une tradition qui est déjà plus ancienne même si évidemment on ne peut pas nier qu'il y a un regain et un regard peut-être un petit peu différent sur ces tout-petits à partir de l'époque hellénistique donc il y a une évolution mais c'est pas une évolution qui part de rien ou qui partirait d'un désintérêt pour les tout-petits ah oui et puis je voulais quand même terminer sur Hermès donc Apollon l'attrape et Hermès alors l'interprétation je vous la laisse alors que le dieu le soulève Hermès lâche un présage insolent serviteur de son ventre messager impudent et quiconque a vécu ou eu affaire à des tout-petits bébés peut à peu près imaginer ce qui a pu se passer à ce moment précis alors j'arrive à la conclusion et j'ai tenu quasiment 1h15 assez exceptionnel de ma part de tenir le temps en partie alors pendant longtemps les historiens et peut-être encore aujourd'hui dans l'opinion un peu publique si je puis dire on a l'idée qu'on se désintéresse des enfants et surtout des bébés du moins jusqu'à l'époque hellénistique c'est ce que je vous disais juste avant en réalité c'est un biais qui nous vient de la documentation athénienne vous en êtes rendu compte je vous ai montré beaucoup d'objets athéniens pas parce que je serais athénocentrée mais tout simplement parce que c'est une des cités qui nous a livré le plus de documentations épigraphiques littéraires ou archéologiques effectivement les représentations d'enfants se multiplient au 4ème siècle en Attique ce qui peut s'expliquer par plein de critères les ateliers qui se développent un développement économique un autre regard porté sur l'enfance peut-être aussi alors une théorie qui est intéressante mais c'est-à-dire que la guerre du Péloponnèse qui a particulièrement touché la population athénienne l'épidémie de peste peut-être que la perte d'enfants liée à ces épidémies la situation économique peut-être que ça a profondément marqué la population et que ça explique ce regard d'intérêt à Athènes mais c'est propre à Athènes ça n'explique pas l'intérêt qu'on a pour les enfants dans d'autres cités je vous ai montré Astipalais je vous ai montré Sparte bref donc attention au biais de la documentation et attention à des interprétations qui seraient peut-être un petit peu trop athénocentrées on s'intéresse aux bébés partout dans le monde grec en fait mais évidemment avec un regard peut-être propre à chaque cité là aussi j'ai peut-être pas assez insisté pendant le développement mais le monde grec c'est une multitude de cités-états donc c'est une multitude de contextes avec évidemment un fond culturel commun mais avec des particularités locales alors dans les mythes on a des bébés sacrifiés des bébés dévorés on a historiquement des bébés exposés mais on a des bébés intégrés à la cellule familiale des bébés protégés et des bébés si je puis dire choyés il faut donc à tout prix abandonner l'idée que les anciens ou l'idée aussi que cet âge de la vie n'aurait intéressé que les femmes donc les anciens se seraient désintéressés des bébés et que ça aurait été une affaire de femmes vous l'avez vu avec ce papa qui présente son bébé à Asclepios les pères jouent aussi un rôle dans les rites de l'enfance en général et dans les rites de la toute petite enfance en particulier donc on a vu que les papas les pères s'impliquent mais on voit aussi que des dieux masculins sont invoqués pour protéger les enfants donc non l'enfance et la prime enfance en particulier ce ne sont pas des histoires de femmes sortons-nous aussi de ces représentations parfois un peu biaisées alors on voit aussi qu'au sein de l'enfance les auteurs anciens les artistes distinguent différentes périodes liées à l'évolution je vous ai montré des tout petits bébés en mailloté avec leur petit chapeau pointu des bébés qui semblent un petit peu plus grands parce qu'on les a sortis des langes des bébés comme celui du piret dans son maillot d'autres qui ont des positions assises accroupies qui commencent à acquérir la marche donc il y a une conscience des différentes étapes du développement il n'y a pas la catégorie des enfants ou la catégorie des bébés donc il y a quand même un regard et une attention porté à l'enfance et à la toute petite enfance alors je vous l'ai dit là il faut regarder l'iconographie il faut regarder les textes des auteurs les textes littéraires si j'étais restée dans mon corpus épigraphique dans mon corpus d'inscriptions je vous aurais dit il y a les enfants point barre dans l'épigraphie on n'a pas cette notion alors pas parce que les gens qui commandent des inscriptions s'en fichent mais ça s'explique par le contexte de ces inscriptions quand on consacre la statue d'un enfant ou la statue de plusieurs enfants à une divinité on veut certes protéger l'enfant mais on protège l'enfant en tant qu'élément du lignage et élément de la famille donc on ne va pas nécessairement préciser protéger le petit bébé parce qu'en fait on a envie que la divinité le protège sur toute la durée de sa vie finalement alors on a vu qu'on place les enfants sous la protection des dieux on voit qu'ils sont accompagnateurs et on voit donc qu'ils sont bien présents dans les sanctuaires pas uniquement en marche pas uniquement parce qu'on ne peut pas les laisser tous seuls à la maison et qu'il faut les emmener non ils sont aussi au cœur des rituels vous l'avez vu avec ce papa qui présente son enfant à Asclepius alors je vous ai parlé du portrait d'Hermès bébé mais peut-être avez-vous aussi pensé dans l'Iliade à Astianax alors qu'il est un petit peu plus grand on va dire c'est un très grand bébé c'est un enfant en bas âge qui est terrorisé par son papa Hector qui se présente devant lui avec son casque et son armure et là on appareille une scène domestique émouvante surtout quand on se met en perspective et qu'on se dit qu'on la retrouve dans l'Iliade qui est un récit lié à la guerre et à la guerre de Troyes alors il reste plein de pistes à explorer je pense que vous en êtes rendu compte la notion de courotrophie c'est cette divinité en lien avec le soin des enfants la courotrophie qui va en plus au-delà de la toute petite enfance qui est une catégorie complexe donc ça c'est une piste et une enquête dont je me suis emparée et que j'espère pouvoir mener dans les mois et peut-être même les années qui viennent et puis un autre dossier fascinant qu'il faudrait aussi explorer je vous en ai parlé avec Hermès je vous en ai parlé avec Sosipolis c'est le dossier des dieux enfants donc pas uniquement les dieux de l'enfance pas uniquement les dieux des bébés mais aussi ces bébés dieux et ces dieux bébés hop et voilà je vous remercie et je suis disposée à à entendre et répondre à vos questions merci beaucoup pour cet exposé extrêmement riche et qui nous a permis effectivement même si la Tic est très présente de nous promener aussi un petit peu dans toute la Grèce et jusque dans la mer Aigée alors je pense qu'il y a plein de questions je vais peut-être le plus simple serait peut-être qu'au fur et à mesure pour les questions tout le monde lève la main au fur et à mesure voilà et puis et puis on prendra les questions si j'ai le droit de commencer je vais me le donner en fait j'aimerais que tu nous dises même si tu nous as dit que c'était un énorme dossier en tant que tel quelques mots supplémentaires sur ces figures des nourrices parce qu'effectivement il y a à la fois la question du nourrissage par la mer mais il y a aussi ces figures de nourrices qu'on retrouve dans les je pense aux pièces de théâtre à ces figures de nourrices qui continuent d'accompagner des individus adultes j'avais la figure de Phèdre en tête qui a ses échanges avec j'ai la pièce plutôt de Sénèque mais dans les pièces grecques on a la même chose la figure de la nourrice qui reste la confidante de l'adulte donc voilà est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots sur la nourrice donc alors effectivement c'est un dossier assez vaste puisqu'on a ces nourrices littéraires quelle est la part du motif littéraire quelle est la part du topos et quelle est la part du quotidien derrière c'est un dossier qui m'intéresse mais qui est assez en marge par rapport à mes recherches même si évidemment j'ai des nourrices divines alors des nourrices divines qui allaitent soit des nourrices à forme humaine si je puis dire mais aussi parfois des nourrices animales ça c'est aussi très très intéressant et on a aussi ces nourrices qui d'après ce que nous rapporte Athénée qui s'occupaient d'amener les bébés au sanctuaire donc on voit qu'elles ont même dans le quotidien et dans moi ce qui m'intéresse dans le quotidien si je puis dire rituel, religieux on voit qu'elles ont un rôle alors à Athènes a priori j'ai pas de trace de nourrices qui s'occuperaient officiellement d'amener des enfants dans un sanctuaire on en voit sur les reliefs votifs qui accompagnent la famille en tout cas ce qu'on pense identifié comme des nourrices qui accompagnent la famille en revanche à Sparte on voit qu'elles ont un rôle on développe ce qu'a dit Athénée on voit qu'elles ont un rôle rituel en plus du rôle d'accomplir les soins de base autour de ces enfants alors je sais pas si j'ai vraiment répondu j'ai un peu botté en touche parce qu'effectivement c'est un dossier vaste et qui est un petit peu un petit peu compliqué et un petit peu éloigné de mes intérêts du moment mais effectivement ce sont des figures extrêmement importantes et qui mériteraient aussi une enquête large menée à plusieurs pour vraiment déterminer entre la nourrice si je puis dire quotidienne la nourrice divine la nourrice de la littérature voilà quel pont est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut jeter entre ces figures on pourrait en plus y ajouter la figure de la sage-femme parce que pareil on a les sages-femmes alors a priori il n'y a pas de catégorie là je sais que c'est des choses qui t'intéressent tout particulièrement il n'y a pas de catégorie de la sage-femme qui aurait été formée pour mais on a quand même des femmes qui sont spécialistes et expertes de cela et en même temps on voit aussi des récits où la femme qui accouche va être entourée d'une sage-femme mais aussi de ses amis qui vont venir l'aider à accoucher et qui peuvent accomplir des gestes de sage-femme je pense que les deux dossiers nourrice-sage-femme pourraient gagner à être étudiés en parallèle pour ce monde grec parce que finalement on voit que ça s'enchevêtre et ça s'entrecroise donc j'ai peut-être pas forcément répondu à 100% pour la nourrice mais c'est vrai que c'est un dossier qui mériterait d'être creusé très très spécifique merci évidemment bien sûr on n'a jamais toutes les réponses sur ce genre de dossier d'autant plus qu'il faut jongler avec des types de documentations extrêmement divers mais c'est vrai que cette coexistence de figure de nourrice et de mère allaitante ça interroge toujours quand on a en tête finalement des périodes beaucoup plus proches de nous comme la période moderne ou contemporaine où il y a une forme de transfert complet du soin de l'enfant à la nourrice y compris le nourrissage au sens propre et que justement ça suscite des débats etc et là d'après ce que j'ai dans les textes anciens sur l'allaitement alors pareil ça c'est des choses que j'ai lues mais un peu en marge de mes recherches on sent quand même que les auteurs anciens alors pareil il faudrait quand même faire une étude diachronique si je puis dire pour voir les évolutions des positions mais alors c'est assez intéressant parce qu'évidemment ce sont des messieurs qui écrivent et qui ont des avis très tranchés pour certains sur le fait que la femme doit allaiter ce qui veut dire qu'on avait quand même dans certaines couches des pratiques où on ne m'allaitait pas et on confiait ça à quelqu'un d'autre mais c'était a priori pas forcément toujours bien vu et l'allaitement alors on parlait de la tragédie mais ça me vient quand même ça devient aussi un motif allaitement maternel quand Orestes est sur le point de tuer sa mère Clitemnestre elle lui dit elle rappelle qu'elle l'a porté à son sein donc on est toujours dans le motif mais voilà cette idée que les femmes d'une certaine classe sociale n'allaitaient pas toujours Athénaux centré je pense que c'est à remettre en perspective en tout cas pour Athéna après pour Sparte avec cette histoire d'Ettinidi avec le fonctionnement de la cité spartiate on pourrait avoir tendance à penser qu'il aurait pu y avoir une classe particulière de femmes qui se serait occupée de ça mais je ne suis pas très à l'aise pour affirmer quoi que ce soit avec ce dossier qui me semble-t-il très très compliqué Merci Alors d'autres questions ? Marie-France ? Je veux bien poser une question je peux parler ? Oui oui je vous écoute Voilà c'est à propos des amulettes est-ce que est-ce que vous pourriez revenir sur la diapo avec les pro-mascania du bébé que vous avez montré parce que ce que je voudrais j'en ai une ici il y a celle-ci mais il y avait la précédente ce qui m'intéresse ça serait d'élucider la symbolique des objets qui sont représentés parce que vous avez parlé à propos d'Ion du serpent est-ce qu'il y a des amulettes en forme de serpent sur les bébés ? Alors là je vais une fois de plus beauté en touche parce qu'on a le problème des découvertes matérielles et alors je ne suis pas allée regarder dans j'en ai brassé quelques-unes mais je ne suis pas allée regarder dans toutes les tombes d'enfants et là je ne peux pas vous dire si on a retrouvé effectivement des amulettes en forme de serpent et ça pareil c'est une piste que je me suis notée j'aimerais bien confronter voir si ça a déjà été fait mais a priori peut-être par Véronique Dazan confronter les représentations littéraires si je puis dire iconographiques et matériels alors le problème du matériel c'est qu'on n'est pas toujours sûr quand on trouve une amulette rien ne nous dit que ça a été porté par un enfant à moins qu'on la retrouve dans une tombe d'enfant c'est la difficulté la difficulté principale et c'est vrai que sur les céramiques les dessins d'amulettes ne sont pas toujours pas toujours très clairs alors on en a aussi sur des figures que je ne vous ai absolument pas présentées parce que je n'avais pas le temps des statues d'enfants qu'on appelle de manière pareille une catégorie un peu trop élargie qu'on appelle les Temple Boys parce qu'en plus il y a quand même des filles ce qu'on appelait des Temple Boys et certains de ces statues on voit que le 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 collier d'amulettes a été sculpté donc on voit des formes alors pour certains on a des lunules ici on a l'impression qu'il y a une sorte de double H effectivement c'est des amulettes qu'on trouve aussi dans des sanctuaires alors est-ce qu'il y a un lien ou pas là en revanche je ne peux pas vous répondre mais sur le serpent alors le problème du passage de Ripide est-ce qu'il fait je retrouve où sont mes amulettes juste avant est-ce qu'il fait référence au serpent des vraiment des amulettes c'est-à-dire c'est une interprétation littérale ou est-ce qu'il fait référence au serpent alors il y a Kikrops le roi serpent qui est très important à Athènes et Ripide c'est un des auteurs de cet élan un peu patriotique athénien si je puis dire du du cinquième siècle est-ce qu'il fait référence à des serpents vraiment des amulettes en forme de serpent est-ce qu'il fait référence ou alors à ce serpent symbolique qui est donc Kikrops le roi serpent et puis Eryctonios qui devient érecté et dans l'histoire d'Eryctonios alors je replace dans le contexte aussi Créuse c'est une des filles du roi c'est Krops et Créuse alors ça dépend des versions mais ses sœurs ont été chargées par Athéna de s'occuper du bébé Eryctonios Athéna leur confie le panier leur dit surtout vous ne regardez pas ce qu'il y a à l'intérieur évidemment ce sont des jeunes filles qu'est-ce qu'elles font elles regardent ce qu'il y a à l'intérieur et dans certaines versions elles voient un serpent monstrueux et elles en ont peur et elles se jettent du haut de l'acropole alors est-ce que c'est ce serpent est-ce que c'est une espèce de référence et entre guillemets de petit appel au public à ses contemporains donc que Ripit fait en parlant du serpent mais en sachant que eux entendent le serpent mythique ou est-ce qu'il fait référence à une réalité où on aurait vraiment eu des amulettes en forme de serpent alors de ce que je connais de ce qu'on a pu retrouver en termes de pendentifs pour la tique alors si quelqu'un en a dans ces corpus ça m'intéresse mais à ma connaissance on n'en a pas trouvé qu'ils soient des amulettes ou qu'ils puissent être une amulette qui aurait été portée par un enfant c'est le problème en fait de l'usage des sources littéraires c'est que Ripit comme pour les relébotifs il ne nous fait pas une photographie il ne nous fait pas une description forcément du quotidien donc on a parfois aussi la dimension symbolique derrière qui peut nous amener à des surinterprétations voilà là pour le moment dans le corpus des bijoux si je puis dire attiques je n'ai pas connaissance de serpents qui pourraient être des amulettes pour les enfants et au niveau de la double hache et des lumules quel est le sens symbolique de ces objets portés par l'enfant alors des double hache on en trouve me semble là je sors de mon champ de spécialité les double hache on en trouve beaucoup dans des sanctuaires des rats alors est-ce que ça aurait un lien avec le culte des rats ça je ne peux pas je ne peux pas l'affirmer les lunules on en trouve aussi pas mal dans des dépôts de sanctuaires quel est le lien de la lunule là je je ne peux pas je ne peux pas l'affirmer là je n'ai pas d'hypothèse intéressante ou pertinente à vous donner mais je vais je vais me noter ça dans un coin et je vais effectivement poursuivre mes recherches parce que ça je pense que c'est c'est un un éclairage important et intéressant à apporter sur la symbolique même de l'amulette et de l'assemblage d'amulette qu'on fait porter à l'enfant est-ce que les filles portent aussi ces ceintures d'amulette ? alors le problème c'est qu'a priori ça devait être porté sous les vêtements et on présente des garçons tout nus et pas des filles mais il me semble que dans mon corpus de coesse j'ai au moins une petite fille qui est représentée avec les amulettes mais ça pareil il faut que je le il faut que je le confirme merci beaucoup Mme je dis que tu avais levé la main oui je l'ai levée et rebaissée parce que c'était en partie en partie répandue alors c'est amusant parce que j'avais finalement la même question que que Marie-France comme quoi on doit avoir le sens du détail et je me souviens en effet d'un exposé de Véronique Dazen nous parlant de ces amulettes et en disant qui avaient comme je travaillais sur des objets de protection contemporains justement des nouveau-nés ça m'avait beaucoup beaucoup interpellé à ce moment-là c'est pour ça que je m'en souviens et elle parlait qu'ils avaient retrouvé donc des extraits à la fois animaux et aussi minéraux des amulettes de protection de tout petit et avec un rapprochement de finalement d'une persistance assez troublante puisque dans les extraits animaux il y avait aussi dans mon souvenir à moins que je l'ai complètement retransformé mais des extraits et des représentations animales comme la taupe qu'on retrouve actuellement puisqu'il y a encore dans des régions de France des bébés qui ont caché à l'intérieur du vêtement soit des pattes soit des crânes de taupe en protection donc en fait voilà alors est-ce que c'est une modification est-ce que c'est évidemment la distance historique ne permet pas de faire de parallèles mais ça m'a aussi interpellée quand vous avez parlé de ces amulettes merci beaucoup je viens de prendre de prendre en note cette histoire de petite taupe qu'on fait porter encore aux enfants en France ça je l'ignorais mais oui effectivement voilà ça c'est c'est quelque chose qu'il faudrait c'est une enquête qu'il faut qu'il faut que je continue de mener sur les amulettes à proprement parler et pourquoi pas sur les liens entre la symbolique de ces amulettes et des divinités moi ça me paraît très très compliqué à établir mais voilà menons l'enquête et voyons ce que l'on peut en faire d'autre part juste quand je verrai un bébé avec un doux doux tortue je le regarderai d'un autre oeil moi je trouve que cette pratique vis-à-vis des tops sont d'une cruauté sans nom même si elles passent leur temps à labourer mon terrain Emmanuel a levé la main et a pris Paris-France oui finalement ça rejoint un petit peu cette question des dents parce que vous évoquiez à propos des bébés au sanctuaire qui avaient des demandes particulières des parents et des inquiétudes en particulier à la pousse des dents et là aussi c'est intéressant vraiment sur la longue durée de voir que jusqu'au XIXe siècle c'est vraiment considéré comme une période extrêmement dangereuse et potentiellement mortelle et vous évoquiez après la question de l'acquisition de la marche que j'étais étonnée de ne pas trouver l'autre étape qui pourtant est souvent celle qui inquiète beaucoup les parents et qui est particulièrement mortifère qui est celle du sevrage est-ce qu'il y a là aussi possibilité de repérer un petit peu des rituels autour du sevrage alors oui évidemment le sevrage dans mon brouillon quand je parle d'acquisition des dents je mettais aussi en parallèle avec le sevrage l'autonomie de manière générale par rapport à la mer alors évidemment c'est une période compliquée alors sur le sevrage moi en termes de rites je ne peux pas affirmer que telle ou telle pratique était liée au sevrage alors là où ça devient quand même intéressant c'est qu'à Paros donc c'est une île de léger pour la période fin de l'époque hellénistique début de l'époque romaine on a des consécrations de poitrines d'ex voto en forme de poitrine dans le sanctuaire d'Idity sachant qu'il y a un sanctuaire d'Ascrépios à côté si la femme avait eu un problème de santé par rapport à sa poitrine une grosseur ou quelconque elle aurait sans doute fait la consécration j'imagine en tout cas dans le sanctuaire d'Ascrépios alors est-ce que cette offrande cette ex voto anatomique en forme de poitrine consacrée à Idity est-ce qu'il a été consacré dans le cadre d'un allaitement qui se passait mal dans le cadre d'un sevrage ça je ne peux pas je ne peux pas l'affirmer mais on n'a pas d'autre à ma connaissance en tout cas et dans ce qui m'intéresse en premier chef c'est-à-dire les rites au sein des sanctuaires et de la relation avec les divinités je n'ai pas je ne peux pas vous parler d'une pratique en particulier liée au sevrage mais il est évident que le temps du sevrage comme celui de la pousse des dents de l'acquisition de la parole aussi de l'acquisition de la marche étaient des périodes critiques cruciales qui pouvaient on peut l'imaginer donner lieu à des rites particuliers ou des rites spécifiques les travaux continuent chez moi je suis vraiment navrée mais voilà peut-être aussi tout simplement un pack de rituels c'est-à-dire qu'on sait que toutes ces étapes sont périlleuses et on consacre une statue à telle ou telle divinité pour protéger l'enfant de manière globale à travers toutes ces étapes et pas pour une en particulier Marie-France et ensuite Claude je suis en train aux amulettes parce que moi je ne suis pas en train de travailler sur les pattes de Thau mais je suis en train de travailler sur le portrait de Philippe Prosper le petit enfant mort à deux ans à la cour d'Espagne dont le tableau était peint par le portrait était peint par Velázquez et qui se trouve au musée de Vienne ce petit garçon est couvert d'amulettes et il a en particulier sur l'épaule un point qui a été sculpté dans une pierre noire qui est du jet et je voulais savoir si je pense qu'il y a dans la Grèce antique des pouvoirs magiques des pierres et est-ce que le jet vous paraît une pierre particulièrement importante dans ce contexte ? Alors cette pierre-là en particulier je ne sais pas je n'en ai pas rencontré j'ai récemment commencé à enquêter dans les lapidaires et dans tous ces textes qu'on a du monde grec autour des pierres justement dans mon début d'enquête au sujet des amulettes mais aussi au sujet de rites voire de rituels et de pratiques autour de l'enfance et de la naissance cette pierre en particulier je ne me semble pas l'avoir l'avoir rencontré mais j'ai l'impression que dans les lapidaires on va alors j'essaie de réactiver des lectures qui datent il y a quelques mois maintenant on va beaucoup nous parler de conception d'accouchement un peu difficile de distocie mais je n'ai pas l'impression j'essaie de me rescanner tout ce que j'ai lu je n'ai pas l'impression qu'on nous donne une pierre vraiment pour un moment de l'enfance en particulier où en fait on va plutôt prendre les pierres comme des ingrédients c'est l'impression que j'ai et je n'ai pas pour le moment en tout cas dans l'état de mes connaissances lu de choses relatives à l'emploi d'un matériau comme amulette pour les enfants mais je vais chercher ça merci Claude et ensuite Raphaël qui souhaite aussi poser une question ok moi c'était par rapport au sevrage parce que je pense qu'en fait que les enfants étaient allaités quand même plus que quelques mois dans la Grèce antique comme dans pratiquement toutes les sociétés traditionnelles et donc dans ce cas là le sevrage n'est pas spécialement une période dangereuse ça peut être un moment où on va avoir un rite effectivement ça arrive qu'il y ait des fêtes au moment du sevrage mais si l'enfant est allaité autour de deux ans déjà il mange il mange des choses et le sevrage n'est pas du tout spécialement une période dangereuse et bon j'ai vu un des trucs iconographiques là où on voit une femme allaitée un enfant qui est manifestement pas tout tout bébé il est assis sur les genoux de la personne qui l'allaite que ce soit sa mère ou sa nourrice je ne sais pas mais je pense que voilà les enfants étaient allaités sans doute autour de deux ans voilà c'est tout et sur l'âge là évidemment ça fait éco alors j'avais essayé de l'introduire dans mon introduction c'est le cas de le dire en expliquant c'était compliqué en fait de raisonner en termes d'âge chronologique si je puis dire mais qu'il fallait plutôt raisonner quand on s'intéressait aux enfances anciennes en termes peut-être d'étapes du développement qui sont qui ont une dimension aussi socio-culturelle alors évidemment il y a cet allaitement qui nous nous paraîtra long mais qui s'étend sur les premières années de vie de l'enfant mais sur l'acquisition de la marche par exemple Platon alors évidemment dans son texte c'est un petit peu idéalisé sur la cité idéale considère qu'on ne doit pas laisser les enfants marcher avant l'âge de trois ans et qu'ils doivent être portés et qu'on ne doit pas les pousser à marcher avant cet âge-là c'est pas forcément bien vu d'avoir un enfant qui marche très tôt alors que dans notre société quand un enfant commence à faire ses premiers pas à neuf mois par exemple tout le monde va être très fier de ce développement mais ce développement physique va inquiéter des auteurs anciens comme Platon si la marche l'acquisition de la marche intervient un petit peu trop tôt à son goût je ne vois pas comment on peut empêcher un enfant de trois ans de marcher mais bon je soupçonne c'est pas très démarche historiale mais je soupçonne Platon je pense qu'il n'apprécie pas beaucoup les enfants non il ne devait pas les connaître beaucoup non plus contrairement à d'autres auteurs plus tardifs je pense à Plutarque mais je pense que Platon lui les enfants c'était vraiment pas son truc et ce qu'il écrit sur les enfants témoigne du fait qu'il ne les fréquente pas Raphaël et Maï avait aussi levé la main tout à l'heure elle l'a rebaissée mais je l'avais vue je voulais prendre la parole sur visiblement quelques indices sur la pratique de sur la prise en compte des besoins d'élimination des bébés à ces époques on parlait vous avez parlé de de propreté et du fait que les bébés à l'âge auquel le bébé est représenté dans ses langes ses sparganas sur la petite amulette je crois Artemis Munchia le fait qu'à cette époque il n'était pas il ne pouvait pas être continent alors si on connaît la pratique de l'hygiène naturelle infantile que j'ai pratiqué moi avec mes trois enfants grâce à ce super livre d'Ingrid Bauer qui m'a permis de découvrir la pratique qui s'appelle la traduction du titre américain c'est sans couche c'est la liberté bref on n'est pas obligé de ne pas mettre de couche mais c'est le principe de se dire que les enfants sont au contraire continents dès leur enfance et qu'en prenant en compte leurs besoins d'élimination au même titre qu'on prend en compte leurs besoins de nourriture sans attendre qu'ils disent avec la parole j'ai faim j'ai besoin de boire le bébé exprime qu'il a besoin de faire pipi ou besoin de faire caca et on le tient au dessus d'un récipient au dessus du lavabo et il fait ses besoins d'élimination il est au contraire très au courant de cette propreté et un exemple typique c'est de se dire que les nourrussons très jeunes comme ce qui est évoqué dans ce qui arrive à propos du bébé Hermès donc au moment où on le prend de son berceau il y a ce présage impudent donc cette selle qui tombe en fait le bébé signale qu'il a besoin de faire cette selle et signale qu'il ne veut pas se souiller encore une fois ça peut paraître complètement fou à des personnes qui ne l'ont pas pratiqué mais pour l'avoir fait moi-même avec trois enfants ça existe c'est possible et moi j'entends ça dans ce témoignage mythologique à propos du bébé Hermès avec la selle qui tombe au moment de la prise du berceau et ce que j'allais dire c'est qu'on l'a tous pratiqué au moment de vouloir changer un enfant il y a quelque chose qui ne va pas on ouvre sa couche on regarde sa couche et sèche il n'y a aucun problème par contre dès qu'on enlève la couche il nous fait pipi dessus tout le monde a eu ça ou caca au moment on ouvre la couche parce que le nourrisson très tôt il a cette connaissance là donc l'amulette avec l'arrière-tran à l'air qui permet de le nettoyer et de le laver je pense aussi enfin il est intéressant il y a très peu c'est très difficile de trouver des données sur le sujet c'est ce qu'explique Evan Greenbauer dans son livre historiquement on s'intéresse peu aux femmes on s'intéresse pas aux bébés mais alors les besoins d'élimination c'est très 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 à la marge donc cette petite amulette avec l'arrière-tran à l'air qui permet comme les pantalons fendus des petits chinois qu'on connait assez bien qui pratiquent l'hygiène naturelle massivement et dans beaucoup de pays asiatiques et dans beaucoup de pays du monde aussi je trouve que c'est un très beau témoignage sur la question alors sur ça c'est pas un champ d'investigation hyper intéressant je vais peut-être avoir quand même quelque chose à vous montrer pour on a ce bébé avec ce dispositif donc c'est une figurine qu'on a retrouvée dans le sanctuaire d'Artemis Moniqui et qui est très commentée justement parce qu'on voit on voit ce système qui permet de nettoyer le bébé mais on a quand même quelques représentations avec l'entraînement au pot je sais pas si vous le j'ai rouvert un autre diapo que j'avais fait on voyait un petit bébé là avec son petit hochet donc il est dans son pot et il a aussi son petit jouet à roue derrière lui pour bien nous dire que c'est un enfant et là où ça devient très intéressant c'est que pendant les fouilles de l'Agora on a retrouvé cet objet alors les premiers fouilleurs se sont dit ça doit être un bras zéro pour faire la cuisine et en fait les archéologues de l'école américaine avaient un bébé sous la main un bébé d'archéologue vers les années 60 de notre ère pour le coup et en fait souvenant de ces représentations on collait bébé dedans et clairement en fait cet objet qu'on a retrouvé n'était pas un bras zéro ou je ne sais quoi c'était tout simplement un pot donc on a un souci alors un pot a priori très très beau qui devait être un objet de prix donc on n'est pas dans a priori dans l'objet quotidien là c'était sans doute utilisé par les familles qui avaient les moyens se payer se payer ça donc on voit qu'il y a un intérêt un intérêt tel que alors je vous ai présenté celui-là il y en a encore un autre mais que je n'avais pas mis dans ce diaporama je l'ai ailleurs où on voit en fait maman assise en face de bébé et bébé est assise dans ce pot qui sert à la fois effectivement de pot à proprement parler il y a un système d'évacuation mais qui sert aussi de chaise haute voilà en tout cas clairement le bébé d'archéologue avait l'air pas du tout content d'être utilisé pour une tentative clairement pas Maï oui non non j'avais baissé la main parce que Hélène dans le chat a un parti répondu à Claude qui c'est le sevrage est une période mais c'est plus symbolique qu'autre chose c'est pas lié à un âge particulier mais symboliquement on est en effet sur une période de grande vulnérabité puisqu'on change d'état et que c'est en effet son intégration dans la communauté avec un lien qui devient un lien non plus direct d'alimentation au sein donc il y a toute une symbolique beaucoup ont écrit dessus mais Françoise Lou en particulier a fait des ouvrages et parlé beaucoup de ça et donc dans plusieurs livres mais il y en a un puisqu'on parlait des dents que je trouve moi particulièrement intéressant qui s'appelle l'ogre et la dent justement et c'est tout ce qu'il y a au niveau rituel au niveau symbolique autour des dents de la poussée dentaire mais aussi de la perte des dents Oui j'en profite pour signaler que dans le chat il y a eu effectivement toute une discussion parallèle sur d'abord la question des dents sur le recours aujourd'hui au collier d'ambre et on se dit que c'est dommage effectivement que l'ambre soit si peu chère aujourd'hui parce qu'elle permet de faire des colliers complets alors qu'à l'époque où on faisait juste une amulette ça réduisait le risque d'accident autour du coût de l'enfant Alors ça c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait marqué j'ai une petite fille donc j'ai vu un petit peu tout et voilà les amulettes elles étaient portées en travers du torse je suis persuadée que c'était uniquement pour éviter les risques de strangulation c'est une des explications parce qu'il y a quand même je pense moins de risque de s'étrangler avec quelque chose en baudrier même si ça devait arriver et effectivement on voit aucune représentation avec un bébé avec des amulettes vraiment autour du cou et donc pour l'usage de l'ambre en revanche alors de l'ambre on en trouve dans les sanctuaires on en trouve dans les tombes en revanche comme amulette pour les bébés ça je me pose la question du moment où on a décrété que l'ambre protégeait protégeait pour comment dire ou limiter les douleurs dentaires ça je me demande quand ça apparaît mais en revanche sur les amulettes je pense que c'est des choses que j'avais eues justement parce que moi je trouvais ça extrêmement le collier me faisait peur j'ai vu qu'il existait aussi des systèmes où on place les petites amulettes alors qu'on y prête ou pas ces vertus apaisantes pour les dents ça c'est un autre débat mais qu'on pouvait placer en fait sous l'oreiller de l'enfant ou au-dessus du berceau et c'est des choses qui continuent puisque on a des amulettes comme ça alors dans les pratiques liées au judaïsme on a comment dire on va avoir des textes en fait qu'on va mettre à l'intérieur d'une petite comme d'une petite poche avec avec l'épingle à nourrice et qu'on va pouvoir accrocher au-dessus du berceau voire carrément au pyjama du bébé donc c'est effectivement des choses qui qui continuent alors on pourrait me dire que l'épingle à nourrice c'est très dangereux parce que si elle s'ouvre le bébé va se piquer mais effectivement on continue à faire c'est un invariant où encore aujourd'hui on protège comme on peut les bébés on parlait des tortues en peluche mais je pense que là aussi les peluches qu'on offre et le geste le symbole de la première peluche qu'on offre au bébé le choix de l'animal me semble-t-il à une dimension symbolique même si j'avais lu qu'on préférait les lapins en ce moment parce que le lapin a détrôné l'ours parce que le bébé peut attraper les oreilles pour faire tourner son doudou et le lancer mais bon juste pour le collier d'ombre j'ai une petite histoire parce que je suis d'une famille où voilà très matérialiste et très et ma mère m'a raconté que en effet à mon époque on mettait le collier d'ombre autour du cou des bébés mais ce n'est pas du tout pour des questions de pouvoir et de vertu des pierres mais son interprétation pour justifier son utilisation c'est parce que quand il y a des plis dans le cou des bébés ça permettait de faire circuler l'air et qu'il n'y ait pas d'irritation parce qu'évidemment il ne faut pas croire à autre chose que quelque chose qu'une explication très rationnelle je me permets de signaler aussi la remarque d'Ilona qui a souligné effectivement que chez les pygmées il y avait la pratique de porter l'enfant jusqu'à l'âge de 3 ans pour le protéger des dangers au niveau du sol ce qui pourrait d'une certaine manière renvoyer à la remarque de Platon il est assez intéressant de voir aussi que dans à l'époque moderne si mes souvenirs sont bons on ne veut pas en tout cas avoir cette espèce d'étape intermédiaire où le bébé rentre sur le sol et où il faut qu'il passe finalement de la phase allongée mais droite tenue par aux besoins emmaillotés à carrément la marche mais l'espèce d'intermédiaire est considérée comme finalement quelque chose de problématique vis-à-vis de l'humanité même en fait du bébé désolé pour parce que moi ce n'est pas des travaux c'est mon chien qui a décidé qu'il était l'heure de manger je profite d'avoir la parole pour poser juste une question sur la question des bains et la mention des bains chauds parce que la question du type de bain de l'enfant est-ce qu'il faut le baigner dans de l'eau chaude est-ce qu'il faut le baigner dans de l'eau tiède dans de l'eau froide est-ce que c'est des choses qui sont évoquées dans des textes alors j'imagine de fait beaucoup plus tardifs mais sur les pratiques des enfants alors sur le bain on a sauf erreur rien chez Hippocrate il faudrait que je reprenne encore le corpus on doit avoir des choses chez Soranos d'Ephèse donc c'est tardif c'est l'époque romaine mais alors est-ce qu'il parle de la température du bain comme ça sans me remettre le nez dans ses écrits je ne pourrais pas répondre mais on a évidemment toutes ces idées alors en parlant d'autres peuples et je ne sais plus qui est l'auteur mais qui nous dit que ça doit être les celtes ou les cites enfin bref on dépeint les autres peuples en disant qu'ils plongent leur bébé ils les frottent au vin ou ils les plongent dans l'eau d'un fleuve glacé il y a aussi une dimension littéraire si je peux dire une fois de plus derrière ce premier bain symbolique on va décrire le bain de l'autre et j'imagine que si on veut choquer le lecteur en disant que tel peuple baigne bébé en tenant par un pied non pas dans le styx mais dans l'eau du rein glacé je crois que ça devait être ça ça veut dire que nous on avait plutôt l'habitude de donner des bains chauds à nos bébés mais il y a la dimension toujours symbolique derrière sur le bain et sur le rite du bain il y a des choses en termes de soins chez Soranos après en allant plus loin sur vraiment le déroulement je ne pourrais pas comme ça te répondre mais pareil je me note le bain et je vais voir si Soranos détaille davantage oui donc il y aura Maï et Marie-France juste sur la question du bain en fait à la fin du 19ème siècle on met au point des techniques pour la réanimation des bébés qui naissent en état de mort apparente et d'un point de vue des affrontements culturels les français proposent de baigner le bébé dans un bain à 52 degrés tandis que les allemands proposent de le plonger trois fois de suite dans un seau d'eau glacée et on a là cette espèce d'opposition d'un côté le bébé quasiment cuit et bouilli de l'autre côté le bébé dont on dit que si à l'issue du premier plongeon dans l'eau froide il hurle c'est qu'a priori il est sauvé mais bon voilà donc on a aussi ces espèces d'opposition là sur des techniques très concrètes voilà la technique française me fait pour le coup penser à Ino qui fait bouillir Mélissart dans un chaudron pour essayer de le réanimer bon c'est vite mais oui oui non c'est ok mais c'est intéressant de voir que voilà on trouve quand même autour du bain à mi-chemin entre le retail soin encore parce que on pourra en rediscuter par mail mais j'aimerais bien savoir sur quoi les médecins se fonder pour déterminer le nombre de fois pourquoi trois fois pourquoi dans l'eau glacée pourquoi dans l'eau chaude c'est très intéressant il y a des choses très compliquées mais très riches alors moi c'est pas du tout sur le bain donc je sais pas si Marie-France c'est sur le bain oui je te laisse parler c'est juste une petite remarque je voudrais je remarque que dans l'hymne homérique à Hermès dans le texte que vous avez cité à la fin il dit que tout ce qu'il veut c'est le sommeil le lait et les bains chauds chauds je pense que les grecs de manière générale dans le monde grec sauf peut-être à leur période et qui ne nous auraient pas été documentés mais voilà mais a priori le bain a l'air plutôt chaud et je vous avais montré par rapport aux fouilles de ce puits de la Gorace c'est contenant assez long dans lesquels on pense alors soit qu'on disposait le placenta mais il est aussi fort probable que ça servait tout simplement de baignoire pour le premier bain alors est-ce qu'on pratiquait quand même le bain sur un bébé mort né ou mort apparente ou est-ce qu'on l'avait baigné et comme on l'avait baigné une première fois il est mort après on l'innume dans la baignoire voilà ça reste assez compliqué mais effectivement ça c'est quelque chose de bien documenté ce rite et ce geste du premier bain on le retrouve dans d'autres récits de naissance de divinité et c'est là vraiment on est au carrefour du soin du rite et aussi du geste intégrateur et entre guillemets de la reconnaissance de l'enfant qui naît qui n'est à ce moment-là plus un fœtus mais qui est un petit être humain en fait c'est en tout cas l'impression qu'on tire de ces récits et de ces mises en scène donc moi je voulais juste la transition est pas mal que vous précisez un petit peu vous avez parlé des fêtes des successions de fêtes à la naissance du bébé donc il y avait une fête domestique c'est ça ensuite fête de la fratrie est-ce que vous pourriez un petit peu préciser alors là je suis sur le dossier sur le dossier athénien donc on a une série de fêtes qui alors c'est toujours un peu propre parce qu'on a tendance à les schématiser ces fêtes et comme je vous disais il est fort probable qu'en tout cas les premières fêtes donc les amphidromies au moment de la naissance et quelques jours plus tard la décatée il est fort probable que chaque famille ait eu ses propres ses propres pratiques et ses propres rites ses propres traditions bref donc je schématise on l'aurait alors en tout cas cinquième quatrième c'est quand même époque classique mais c'est toujours le problème des sources qui sont plus tardives mais on aurait les amphidromies la décatée donc la fête où amphidromie cercle familial restreint décatée dix jours plus tard ou sept jours ça dépend où on reçoit un cercle plus large de familiers qui viennent offrir des cadeaux à l'enfant et a priori il est possible que ce soit à ce moment-là que l'enfant recevait son nom officiellement en tout cas la première fois qu'on le nommait devant des gens et alors ça c'est très intéressant parce qu'il y a un parallèle à faire avec les textes judiciaires quand il faut témoigner de la légitimité d'un enfant on fait appel à des témoins alors il y a la personne qui aurait accouché l'enfant mais il est probable aussi que ces familiers soient là également pour dire ben oui c'est bien l'enfant du couple un tel j'étais présent à la célébration etc donc vous voyez que tout s'entrecroise donc amphidromie décathée ça c'est des fêtes domestiques en tout cas pour Athènes et toujours à Athènes on aurait lors des apatouris qui ont lieu à peu près à l'automne on a donc c'est une fête de la fratrie à laquelle a priori seuls les hommes prenaient part même si les textes plus tardifs nous parlent des fillettes qui viennent ou des jeunes épouses je reste très prudente par rapport à tout ce corpus mais donc ces apatouris en l'honneur de Zeus Fratrios notamment donc défaite davantage civique à l'échelle de la fratrie au sein de la communauté civique athénienne les pères auraient sacrifié un sacrifice mineur le Meion dès lors qu'ils ont eu un enfant qui est né dans l'année précédente depuis les précédentes apatouris et le courrayonne lorsque un de leurs fils alors les lexicographes nous disent les filles aussi mais je suis pas je reste plus prudente mais en tout cas le courrayonne on retrouve Kouros un jeune homme le courrayonne au moment où l'enfant serait au seuil sinon de l'âge adulte du moins au seuil de ses 18 ans et du fait du fait qu'il peut intégrer l'éphébie qui est la formation militaire et civique qui prépare l'entrée dans la communauté civique donc là encore on est face à des rites qui concernent une proportion limitée de la population athénienne là on est chez les citoyens après comment ça se passe dans les autres strates de la société on n'est malheureusement pas renseigné donc attention à ne pas s'imaginer tous les petits athéniens au sens large qui passaient par ce cycle en plus on est renseigné pour alors sur les amphidromies je pense que c'était assez général et la décathée et les apatouries aussi mais même pour la décathée le récit qu'on a de Calimèque alors là on est époque hélénistique et on interprète la cérémonie où il va en disant ah bah oui ça doit être la décathée qu'on a à Athènes mais en fait a priori c'est pas tout à fait la même chose mais il est évident qu'il intervient dans une famille des couches sociales les plus élevées et c'est pas voilà là encore on a un éclairage sur une proportion limitée des populations on va avoir le corps civique à Athènes et puis parmi ce corps civique pour d'autres cités on va avoir les classes les plus élevées donc voilà pour ce schéma alors après on a essayé de reconstituer les curriculum les cursus honorums si je puis dire des enfants et c'est toujours problématique parce que on a des rites qui évidemment les concernent tous a priori on peut remis des cathées le méion dans les apatouris pour l'intégration des petits garçons peut-être des petites filles ça j'en suis moins sûre mais on a voulu nous dire alors on a surinterprété des choses par rapport à des fêtes de Dionysos en disant qu'au printemps à Athènes on faisait boire rituellement le premier vin la première doutre de vin aux enfants à l'âge de 3 ans mais en fait quand on regarde le corpus ça repose sur des éléments tardifs qui n'ont pas de lien direct avec les antestéries et oui il est probable que les enfants étaient présents cette fête avec leurs parents mais qu'il y ait eu un rite d'intégration par la consommation de quelques gouttes de vin j'y croyais au début et en ayant repris intégralement le corpus je suis très très prudente par rapport à ça et pour les filles aussi on a chez Aristophane une espèce de curriculum de la femme athénienne où il nous liste à l'âge de 7 ans j'ai fait ceci à 9 ans j'ai fait ceci à 10 ans j'ai fait ceci pareil quand on se penche sur les sources épigraphiques ou sur les autres sources on se rend compte qu'Aristophane a accumulé plein de rites auxquels les filles pouvaient participer les filles des grandes familles pouvaient participer mais que l'accomplissement d'un de ces rites n'était pas nécessaire à l'accomplissement de l'autre voilà donc il n'y a pas une espèce de schéma avec le cursus rituel de l'enfant à Athènes on a des fêtes qui sont quasiment attestées pour tous Amphidromie Décathée peut-être très certainement je pense Leméion pendant les Apatouris on a la présence des enfants aux grandes fêtes athéniennes on a ensuite des rites pour notamment les jeunes filles on a d'autres rites les jeunes garçons des grandes familles participent mais voilà il n'y a pas un cursus pour tous les petits athéniens j'espère que ça c'est un peu mon cheval de bataille du moment de bien montrer qu'en fait nos sources nous renseignent sur une catégorie spécifique de la population et qu'il faut à tout prix qu'on se garde de vouloir établir une espèce de schéma applicable à tous les enfants à Athènes ou même voire à tous les enfants de citoyens je ne sais pas si j'ai répondu super merci beaucoup je ne sais pas s'il reste des questions il est midi 10 donc je pense qu'on est en train de s'approcher du moment où les estomacs vont commencer à parler merci beaucoup pour cette intervention pour la richesse des approches pour aussi voilà cette et c'est très c'est très typique aussi de ta manière de présenter les choses cette capacité à voilà rassembler des éléments même sur des domaines qui ne te sont pas absolument familiers pour essayer de proposer quelque chose tout en gardant cette grande modestie qui est de dire voilà c'est pas mon domaine je note je vais continuer à chercher j'ouvre voilà différents dossiers c'est voilà ça fait toujours très plaisir à entendre je pense qu'on va pouvoir mettre fin à la séance en tout cas pour la séance à proprement parler de présentation et pour te remercier pour l'invitation oui merci beaucoup et je vous remercie donc toute la société d'histoire de la naissance de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de vous parler un petit peu de mes petits bébés grecs voilà là cette fois-ci je n'aurais pas donné la parole mais vous avez peut-être entendu leurs cris à travers dans les sanctuaires du monde grec donc merci encore et puis merci de vous être présentés aussi nombreux et nombreuses voilà ça me fait très plaisir d'avoir eu un auditeur et merci beaucoup pour vos questions surtout qui sont hyper stimulantes là j'ai pris plein de choses en note et je pense juste après la s'après-midi je vais rouvrir plein de dossiers grâce à vous donc merci infiniment c'est ça aussi que j'aime dans ce genre de présentation de séminaire c'est ce temps d'échange qui est toujours éminemment précieux